Bonsoir à tous Coucou Kni Letty, comment tu vas ? On va attendre un tout petit peu parce qu'il y a pas mal de bruit là dans mon appart donc je vais essayer de meubler un peu la conversation avant qu'on se reprenne on se remette dans le live, bonne année au fait on s'est pas vu depuis un petit moment, je sais même pas regarder il y a tellement de trucs, j'ai l'impression que j'ai perdu le que j'ai perdu l'habitude de streamer Kni Letty moi aussi j'avais vraiment hâte de lire la fin, en plus il y a plein de moments où j'ai voulu continuer et je me suis dit j'allais pas me spoiler quand même pour rester avec vous dans la même ambiance Coucou Enes Fernandez, bonne année trop contente de vous voir, ça me fait trop plaisir on s'est arrêté au chapitre 14 pour ceux qui suivraient par hasard avec le livre donc n'hésitez pas à aller le récupérer et tout parce qu'il y en a certains que ça aide en fait de lire accompagné ça dépend des plaisirs, n'hésitez pas Coucou, merci beaucoup de passer Alira, ça me fait trop plaisir de te voir comme c'est la première fois que tu viens je vais te faire un petit résumé puis ça nous permettra aussi de faire un petit récapitulatif de la lecture parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas suivi le live en fait on a suivi, on a décidé de prendre un petit tableau pour pouvoir noter tous les indices le long de la lecture et ça nous permettait en fait d'avancer pas à pas dans le crime j'ai vu d'ailleurs que sur Youtube il y a quelqu'un qui écoute les rediffusions du meurtre de Roger Ackroyd et qui justement avait de la difficulté à comprendre un peu l'intrigue je pense que c'est une personne au collège je crois et je lui avais dit je lui avais conseillé de faire ça parce que c'est vrai que ça nous a vachement aidé je me sens très maîtresse d'école comme ça Ratchett c'est la personne qui a été assassinée et il s'avère qu'en fait c'était un homme qui anciennement avait commis des crimes etc donc on va dire que sa mort n'est pas si accablante que ça mais il n'empêche que le fameux Eric Poirot a été commandité pour résoudre cette enquête puisqu'il s'avère qu'il était dans le train lorsque le crime a été connu et on a pas mal d'indices qui ont été révélés je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs des intrigues Kniletti et Enes Fernandez si vous vous souvenez un peu de vos hypothèses de qui est le meurtrier alors on a plusieurs protagonistes qu'on a gardé un peu en avant sur le tableau parce qu'il y en a beaucoup d'autres mais on avait l'impression que c'était les personnes les plus louches donc on les a gardées Madame Hubbard c'est une femme un peu bruyante qui a affirmé dès le début du meurtre quand l'enquête a commencé qu'elle savait qui était le meurtrier et elle le savait parce qu'elle a entendu quelqu'un entrer durant la nuit dans son wagon et sa chambre était communiquante avec la chambre de la victime Moi j'étais sur les couples Marie des bonnes âmes et le colonel ou le comte et la comtesse mais surtout l'entretien de la princesse paraissait anodin mais je l'ai trouvé édifiant Ouais tu m'avais dit ça après en message comme quoi tu avais été hyper étonné qu'on n'ait pas réagi lors du dernier live à l'entretien de la princesse j'aimerais beaucoup avoir tes retours sur ça parce que c'est vrai que nous on l'a évincé complètement donc il y avait ça, toi tu étais sur l'idée qu'il y avait c'était Marie des bonnes âmes et les colonels Ouais c'est vrai que moi j'avais cette idée là aussi donc c'est ces deux personnages là qu'on a noté parce qu'ils semblent qu'ils aient une espèce de... une relation qui est un peu louche on a le sentiment qu'ils se connaissaient d'avant et quand le colonel a eu un entretien avec Hercule Poirot il a nié connaître cette jeune femme mais par contre il l'a quand même défendu sur son honneur etc et moi j'avais présupposé que c'était la soeur de Armstrong Armstrong qui est une des victimes de Ratchet donc de son vivant on a retrouvé dans sa chambre un bouton d'uniforme de wagon-train ce qui lesait présupposé que peut-être le meurtrier avait été un des employés du wagon-train mais ils ont vérifié tous les costumes et ce n'est pas le cas je crois que quelqu'un a... je sais plus qui est-ce qui avait vu quelqu'un habillé comme le protagoniste quelqu'un habillé en employé mais ça laissait paraître que quelqu'un s'était déguisé, s'était grisé en employé pour pouvoir passer inaperçu et rentrer dans le wagon de Cassetti je crois d'ailleurs que ce qui s'était présupposé c'est que la personne qui était déguisée était petite de taille donc ça laissait rentrer voir que c'était une femme en tout cas dans la corpulence, la façon dont le personnage était décrit ça laissait présupposer que le meurtrier est une femme mais lorsqu'on a eu l'analyse médicale du meurtre et bien on avait vu que le protagoniste avait été assassiné avec des coups de poignard à goût portant et que les différentes forces de frappe du poignard laissaient à penser que c'était deux personnes différentes qui avaient tapé l'homme donc c'est pour ça qu'on s'était arrêté sur cette espèce de duo ou bien le duoco de comtesse comme tu avais imaginé Cniletti Cniletti elle parle de la soeur du père de Daisy il me semble en mentionnant qu'elle s'est mariée et qu'elle n'avait pas de nouvelles depuis longtemps et l'entretien suivant est une jeune femme récemment mariée et surtout c'est le destin avant de quitter Poirot je trouve fracassant il ne me paraissait pas malveillant mais il semblait en attente d'un événement avant de passer à une relation entre eux Marie notamment Ah oui ! Il s'avère que la comtesse elle connaissait la famille Armstrong donc qui a été assassinée par Cassetti c'est tout un chemin oblique mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la lecture du coup comme l'entretien qui est suivi d'une jeune femme mariée tu penses que le comte et la comtesse et bien ça serait l'une des personnes liées à Armstrong si j'ai bien compris moi aussi j'aurais du le faire Cniletti j'aurais du réécouter le replay parce que je comprends ce que tu veux dire mais c'est tellement lointain pour moi que j'ai du mal à vraiment relier les choses entre elles donc je pense qu'on va se relancer tout de suite dans le chapitre 14 pour ceux qui suivent avec le livre on lit le livre de Poche on en est au chapitre 14 qui s'intitule L'arme du crime parle coucou Camille t'arrives juste à temps on va commencer chapitre 14 avec plus de vigueur que de galanterie monsieur Bouk se débarrassa de la bonne dame évanouie dont il veillait à poser la tête sur la table de quelle dame il parle ? mais on n'a pas un truc là attendez on va revenir au chapitre précédent parce que je crois que je me suis spoilé un truc là on est d'accord évanouie mais qui est évanouie attendez on va lire le chapitre 13 ça me paraît un peu louche tout ça un homme petit et brun avec une voix de femme hein ? laisse tomber monsieur Bouk après le départ de Hildegard Schmitt et des trois conducteurs mais je n'y comprends rien vraiment rien du tout cet ennemi dont avait parlé Ratchett se trouvait donc bien à bord du train mais où est-il passé maintenant ? il ne sait quand même pas évaporer dans l'atmosphère j'en ai la tête qui tourne dites quelque chose mon cher ami je vous en conjure montrez moi comment l'impossible peut être bien possible que voilà une excellente formule répondit Poirot l'impossible ne peut évidemment pas s'être produit cela veut dire par conséquent que l'impossible est possible en dépit des apparences dans ce cas expliquez moi vite ce qui s'est réellement passé dans ce train cette nuit mon cher je ne suis pas magicien je suis tout aussi perplexe que vous cette enquête progresse d'une manière plus que bizarre elle ne progresse pas du tout elle n'avance pas d'un pouce Poirot secoua la tête en signe de dénégation non ce n'est pas vrai nous sommes déjà bien avancés nous savons maintenant un certain nombre de choses et puis nous avons les témoignages des passagers et qu'est-ce que cela nous a appris ? rien du tout cher ami je n'irai pas jusque là bon j'exagère peut-être l'américain ce hardman et la femme de chambre allemande admettons qu'ils nous ont permis d'en savoir davantage mais cela n'a fait que rendre les choses encore plus incompréhensibles qu'elles ne l'étaient non 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 répéta Poirot avec douceur et monsieur Bouc lui fit face et bien parlez très sage Hercule Poirot je viens de vous l'avouer je suis aussi perplexe que vous mais au moins maintenant nous pouvons posséder le problème nous pouvons poser le problème nous sommes en mesure d'étudier avec ordre et méthode les éléments dont nous disposons poursuivez monsieur je vous en prie dit le docteur Constantine Poirot s'éclaircit la voix et du plat de la main lissa une feuille de buvard essayons de résumer l'enquête au point où elle en est et à la minute présente donc là ça va tout vous résumer 207 pages en 5 minutes premièrement il existe un certain nombre de faits incontestables ce rachet ou plutôt cassetti c'est la même personne est mort la nuit dernière de 12 coups de poignard c'est le fait numéro 1 celui-là très cher je vous l'accorde bien volontiers ironisa monsieur Bouc Hercule Poirot ne se laissa pas démonter et poursuivit avec calme pour le moment je vais laisser de côté quelques éléments qui semblent un peu curieux et dont le docteur Constantine et moi-même avons déjà débattu à mon avis le second fait important c'est l'heure à laquelle le crime a été commis là aussi fit remarquer monsieur Bouc c'est l'une des rares choses que nous sachions avec certitude le crime a été commis cette nuit à 1h15 du matin tout concourt à démontrer que c'est bien cela pas du tout vous exagérez encore mais je reconnais que bon nombre d'indices appuient cette thèse je suis heureux que vous le reconnaissiez enfin à cette interruption laissa Poirot de marbre et il reprit nous trouvons donc nous nous trouvons donc devant trois possibilités la première c'est que le crime comme vous le dites a bien eu lieu à 1h15 le témoignage de Hildegard Schmitt va dans ce sens et il colle avec les conclusions que le docteur Constantine a tiré de son examen deuxièmement le crime a été commis plus tard dans la nuit et l'heure qu'indique la montre du mort a été modifiée de façon délibérée la troisième possibilité c'est que le meurtre au contraire remonte à plus tôt dans la nuit et que les indications données par la montre ont été maquillées comme dans l'hypothèse précédente je vais vous lancer un petit sondage vous allez choisir l'hypothèse sur l'heure du crime maintenant si nous acceptons l'idée que la première de ces hypothèses est la plus solide celle qu'a pluie le plus grand nombre d'indices et de témoignages nous devons aussi accepter certains éléments qui en découlent et ceci pour commencer si le meurtre a bien été commis à 1h15 le meurtrier n'a pas été en mesure de quitter le train d'où deux questions toutes simples où est-il qui est-ce examinons les témoignages de façon critique c'est ce Hardman qui le premier nous a parlé du petit homme brun à la voix au perché il nous a dit que Ratchett lui avait donné le signalement de cet homme et l'avait engagé pour le protéger contre lui aucune preuve ne le démontre nous devons faire confiance à la parole de Hardman il nous faut donc poser une question supplémentaire Hardman est-il vraiment comme il l'affirme l'un des détectives d'une agence de New York voyez-vous ce qui fait pour moi tout l'intérêt de cette enquête c'est que nous ne disposons d'aucun des moyens dont bénéficie en général la police nous ne pouvons vérifier la bonne foi d'aucun des témoins nous ne pouvons procéder que par voie de déduction et c'est cela à mon goût qui rend notre problème intéressant nous ne pouvons pas nous reposer sur la routine policière il faut tout demander à l'intelligence je me pose donc la question faut-il accepter comme véridique ce que Hardman dit à son propre sujet je pèse le pour et le contre et je réponds oui je suis d'avis que nous pouvons faire confiance à Hardman pour ce qui est de sa situation personnelle vous croyez donc à votre intuition demanda le docteur Constantine à ce que d'autres appelleraient leur sixième sens non pas du tout mais je tiens compte des probabilités Hardman voyage avec un passe-fort faux avec un passe-fort faux ou falsifié cela fait de lui automatiquement le suspect numéro 1 la première chose que la police fera en arrivant sera d'arrêter Hardman et de télégraphier aux Etats-Unis pour vérifier ses dires d'ailleurs dans le cas de nombre de passagers il ne va pas être facile de prouver leur bonne foi pour certains d'entre eux on essaiera même pas parce qu'il ne semble pas y avoir de motifs de les soupçonner mais en ce qui concerne Hardman c'est clair comme le jour il est bien ce qu'il prétend être ou il ne l'est pas c'est pourquoi je vous affirme qu'en ce qui le concerne tout sera en ordre vous le mettez donc hors de tout soupçon ? pas du tout vous m'avez mal compris pour autant que je le sache tout détective américain pourrait avoir des motifs bien à lui pour avoir envie de tuer Ratchet non je vous ai seulement affirmé que nous pouvions accepter tel quel ce que Hardman nous a dit sur lui-même ce qu'il nous a raconté des circonstances de son engagement par Ratchet est plausible et sans doute mais pas à coup sûr véridique et si nous pensons que ce peut être véridique il nous faut essayer d'en découvrir une confirmation elle nous arrive de la manière la plus improbable dans le témoignage de Hildegard Schmitt la description qu'elle nous a faite de l'homme en uniforme des vagues mon lit colle parfaitement existe-t-il une autre confirmation de ces deux récits ? oui nous avons le bouton trouvé par Madame Hubbard dans son compartiment et vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais il y a d'autres témoignages qui corroborent tout cela et Alira et Camille qui votent au hasard j'aurais fait pareil que vous franchement en tout cas la plupart des gens votent pour l'hypothèse numéro 1 1h15 c'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait 3 informations qui rapportaient l'idée qu'on a noté plus haut que le coupable est un petit homme brun avec une voix fluette de femme ce qui avait déjà dénoncé Cassetti avant de se faire assassiner pourtant il y a d'autres témoignages qui corroborent ce discours lesquels ? le colonel Erbutnot et Emma Quinn ont dit tous les deux qu'ils avaient vu le conducteur passer devant la porte du compartiment dans lequel il discutait ils n'y ont attaché aucune importance mais messieurs Pierre Michel nous a certifié qu'il n'avait pas bougé de son siège sauf à des occasions bien précises et aucune de ces occasions ne l'aurait conduit à aller tout au bout de la voiture là où justement McQueen et Erbutnot étaient installés nous avons donc quatre témoins directs ou indirects pour agréditer l'histoire du petit homme brun à la voix au perché en uniforme des wagons-lits il reste une zone d'ombre tout de même suivit alors le docteur Constantine si le récit de Hildegard Schmitt est vrai comment se fait-il que le véritable conducteur n'ait pas signalé l'avoir vu quand il est parti répondre à l'appel de Madame Hubbard je pense qu'il y a une explication à cela quand le conducteur est arrivé pour répondre à l'appel de Madame Hubbard la femme de chambre se trouvait avec la princesse si vous avez des difficultés sur les personnages dites moi je vous ferai un petit rappel la femme de chambre se trouvait avec la princesse parce que pendant la nuit elle est partie voir la princesse pour s'occuper d'elle parce qu'elle avait mal aux jambes un truc comme ça enfin vraiment une anecdote toute bête finalement le nom des personnages importe peu c'est plus leur rôle dans l'affaire de crime qui est importante et quand cette femme de chambre est ressortie pour retourner dans son propre compartiment le conducteur était précisément dans celui de Madame Hubbard Monsieur Book éprouvait des difficultés à contenir son impatience tout cela est bien bon la chatille j'admire votre prudence votre souci d'avancer pas à pas mais je vous fais remarquer que vous n'avez même pas effleuré le point essentiel nous sommes tous d'accord pour admettre que cet inconnu existe vraiment mais il n'est qu'une seule question qui vaille où est-il passé ? Poirot le regardait avec commisération vous vous trompez du tout 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 vous avez tendance à mettre la charrue avant les bœufs avant les bœufs avant de me demander où cet homme a-t-il bien pu disparaître je me demande l'homme correspondant à ce signalement existe-t-il réellement ? car réfléchissez si notre homme n'est qu'une invention un fruit de l'imagination en quelque sorte rien n'est plus facile que de le faire disparaître c'est pourquoi j'essaie avant toute chose d'établir si l'homme dont on essaye de nous parler est réellement fait de chair et de sang mais si on s'en tient à la conclusion que cet homme existe bel et bien alors où est-il ? mon cher à cela il n'y a que deux réponses possibles ou bien il est encore à bord du train caché d'une façon si ingénieuse que nous ne sommes même pas capables d'imaginer ce que pourrait être sa cachette ou bien il est si j'ose dire deux personnes en une seule je veux dire qu'il est à la fois l'homme dont Rachet avait peur et l'un des passagers du train mais si bien déguisé que Rachet ne l'a pas reconnu ça c'est une idée intéressante déclara monsieur Bouk avant de s'assombrir à nouveau mais il y a un problème Poirot ne lui laissa pas le temps d'achever la taille de notre homme c'est cela qui vous inquiète à la seule exception du valet de chambre de monsieur Rachet tous les passagers masculins sont grands l'italien le colonel Arbutnot Hector McQueen le comte André Nye cela ne nous laisse que le valet de chambre et c'est une hypothèse probable mais il y a une autre possibilité rappelez-vous la voie au perché cela nous donne un choix notre homme peut être déguisé en femme ou bien nous avons vraiment affaire à une femme habillé de vêtements d'homme une grande femme paraît petite enfin Rachet l'aurait su il le savait peut-être on peut imaginer que cette femme si c'en est une avait déjà essayé de le tuer en se déguisant en homme et Rachet aurait pu supposer qu'elle referait le même coup c'est pourquoi il a mis Hardman en garde contre un homme mais il s'est contenté de parler d'une voie au perché féminine c'est certes une possibilité qu'on va monsieur Bouc mais écoutez mon ami je dois vous parler maintenant de contradictions relevées par le docteur Constantin Poirot se lança dans un exposé détaillé des conclusions auxquelles le médecin et lui-même étaient parvenus sur la nature des blessures infligées aux défunts je sais dit Poirot avec douceur j'imagine parfaitement ce que vous ressentez on a le cerveau en ébullition n'est-ce pas nous sommes en plein roman fantastique s'écria monsieur Bouc c'est tout à fait ça c'est absurde c'est impossible ça ne peut pas être c'est ce que je me suis dit et en dépit de tout mes chers amis c'est ainsi les faits sont têtus c'est de la folie n'est-ce pas mon cher tout cela paraît si fou que j'en ai en permanence le sentiment que tout en réalité est une grande simplicité mais je reconnais que ce n'est là qu'une de mes petites lubies deux assassins j'ai mis monsieur Bouc et à bord de l'orient express il en pleurait presque et maintenant messieurs repris Poirot jovial notre histoire fantastique va vous paraître plus incroyable encore la nuit dernière se trouvait à bord de notre train deux mystérieux inconnus d'un côté l'employé des wagons lits qui répondait au signalement que nous a fournis monsieur Hardman et qui a été vu par Hildegard Schmitt par le colonel Arbutnot et par monsieur McQueen et puis cette femme en kimono rouge une femme grande et mince que j'ai vu moi-même qu'on a aussi vu qu'on a aussi vu Pierre Michel mademoiselle de Benham et monsieur McQueen et qui a respiré le colonel Arbutnot si je puis dire qui était cette femme aucune des passagères n'a reconnu posséder un kimono écarlate et elle a disparu elle aussi fait-elle une seule et même personne avec notre faux conducteur des wagons lits ou bien est-ce quelqu'un d'autre c'est de là où se sont-ils envolés et en passant où se trouve maintenant l'uniforme des wagons lits et le kimono écarlate voilà enfin quelque chose de concret se réjouit monsieur Bouc en se dressant sur ses pieds nous n'avons qu'à fouiller les bagages de tous les passagers ah oui soit cela c'est précis Poirot se leva lui aussi je vais faire une petite prophétie annonça-t-il vous savez où on les a cachés ? j'en ai une vague idée et bien dites-le nous on trouvera le kimono écarlate dans les valises d'un homme et l'uniforme des wagons lits dans celle de Hildegard Schmitt l'Hildegard Schmitt ? vous ne pensez tout de même pas non ce n'est pas ça disons que si Hildegard Schmitt était coupable il serait possible qu'on trouve l'uniforme dans ses bagages mais si elle est innocente on les trouvera sans l'ombre d'un doute mais comment ? reprit M. Bouc il s'arrêta net et demanda qu'est-ce que c'est que tout ce raffu ? on dirait une locomotive au pied le vacarme se rapprochait il s'agissait en fait des piaillements sur aigu d'une femme indignée on ouvrit à la volée la porte du wagon restaurant et Mme Hubbard jaillit quelle horreur ! cria-t-elle désolé mon acting je fais pas d'effort quelle horreur ! quelle horreur ! dans ma trousse de toilette ma propre trousse de toilette un énorme poignard et il est couvert de sang et perdant sous d'inconnaissance elle tomba lourdement sur l'épaule de M. Bouc avec plus de vigueur que de galanterie M. Bouc se débarrassa de la bonne dame évanouie dont il veillait à poser la tête sur la table le docteur Constantine appelait un des serveurs qui arriva en rate maintenez-lui la tête dans cette position ordonna le médecin si elle revient à elle donnez-lui un peu de cognac c'est bien compris ? sur ce il se lança à la suite de ses deux compagnons le crime le passionnait mais il ne s'intéressait pas le moins du monde aux dames entre deux âges qui tombaient en pamoison on ne saurait exclure que la méthode expéditive qui avait été employée n'ait aidé Mme Hubbard à reprendre plus rapidement ses esprits à peine quelques minutes plus tard elle était assise bien droite buvait le cognac que lui tendait le serveur et avait déjà repris son flot de parole je ne peux vraiment pas vous dire à quel point c'était affreux je suis sûre que personne dans ce train ne peut comprendre ce que j'ai ressenti depuis ma plus tendre enfance j'ai toujours été tellement impressionnable impressionnable rien que de voir du sang ouf quand j'y repense je me sors partir c'est étonnant quand même que tous les indices se trouvent dans son wagon le serveur approcha de nouveau le verre de ses lèvres encore un peu madame vous pensez vraiment que ça vaut mieux je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de toute ma vie pas de vin pas de boisson forte d'ailleurs dans ma famille nous sommes abstinents évidemment si c'est sur avis médical elle reprit quelques gorgées de cognac pendant ce temps là Poirot et M. Bouc suivis comme leur ombre par le docteur Constantine avait abandonné le wagon restaurant et s'était précipité vers le compartiment de Mme Hubard on aurait dit que tous les passagers s'étaient rassemblés devant la porte le conducteur le visage marqué peinait à les contenir mais il n'y a rien à voir disait-il et il répétait la même phrase en plusieurs langues laissez-moi passer je vous en prie ordonna M. Bouc glissant sa bedaine entre les passagers il pénétra dans le compartiment Poirot sur les talons je suis vraiment content que vous arriviez monsieur le directeur confiant le conducteur avec un soupir de soulagement tous ces gens ont essayé d'entrer la dame américaine elle a poussé un de ses cris j'ai failli croire qu'elle aussi avait été assassinée je suis arrivée à toute vitesse et je l'ai trouvé qui braillait comme une folle elle criait qu'il fallait qu'elle vous voit tout de suite et puis elle est partie en s'égosillant pour raconter à tout le wagon ce qui venait de se passer il ajouta montrant le compartiment d'un geste l'objet est là monsieur je n'ai touché à rien une grande trousse de toilette en tissu caoutchouté à carreaux était suspendue à la poignée de la porte de communication avec le compartiment adjacent donc le plus facile pour lui ça aurait été de tendre la main et de le cacher comme ça juste en dessous sur le plancher là où madame Hubard l'avait laissé tomber il y avait un poignard en fait une arme bon marché pseudo orientale aux manches travaillées et à la lame effilée des taches pareilles à de la rouille souillait la lame Poirot s'en empara avec un geste méticuleux oui dit-il à mi-voix il n'y a pas à s'y tromper voilà bien l'arme que nous cherchions votre avis docteur ? celui-ci l'examina à son tour inutile de se donner trop de mal poursuivit Poirot les seules empreintes que nous risquions de trouver seront celles de madame Hubard effectivement c'est bien l'arme du crime enchaîna le médecin la forme de la lame correspond parfaitement à chacune des blessures ne me dites pas ça chère amie je vous en supplie pourquoi il dirait pas ça ? le docteur Constantin en resta interloqué un peu comme nous Camille c'est pas trop ça l'hygiène on est d'accord Cniletti c'est la suédoise ouais c'est peut-être elle mais elle paraissait vraiment inoffensive à l'entretien mais oui reprit Poirot nous n'avons déjà que trop de coïncidence sur les bras si deux personnes différentes ont décidé la nuit dernière de poignard des M. Ratchett ce serait vraiment le con lequel c'est comme par hasard choisi une arme identique à mon avis la coïncidence n'est peut-être pas aussi frappante qu'elle paraît à première vue fit remarquer le médecin des milliers de ces poignards prétendument authentiques sont fabriqués chaque année et expédiaient tout droit aux revendeurs des bazars de Constantinople vous mettez un peu de baume au cœur mais un peu seulement songeur il observait la porte de communication il décrochait la trousse de toilette appuya sur la poignée la porte resta bloquée le verrou se trouvait à une trentaine de centimètres au-dessus de la poignée Poirot l'ouvrit essayait encore mais sans plus de succès nous avons également mis le verrou de l'autre côté rappelez-vous fit valoir le médecin ah oui c'est vrai dit Poirot l'air absent il semblait penser à autre chose et la perplexité plissait son front tout cela ne colle pas n'est-ce pas tout cela colle n'est-ce pas intervint M. Bouc l'homme passe par ce compartiment-ci au moment où il referme la porte de communication il touche de la main la trousse de toilette l'idée lui vint aussitôt d'y cacher son âme encore sanglante puis sans se rendre compte qu'il a réveillé Mme Lubard il gagne le couloir par l'autre porte peut-être bien oui souffla Poirot toujours aussi lointain c'est comme cela que ça a dû se passer mais enfin qu'avez-vous interrogea M. Bouc il y a quelque chose qui ne vous convainc pas et ça ne vous frappe pas vous répondit Poirot en lui jetant un regard sévère non évidemment enfin ce n'est qu'un petit rien la dame américaine revint dit le conducteur en passant sa tête par la porte le docteur parut gêné il se sentait coupable d'avoir abandonné Mme Lubard à son sort de manière aussi cavalière mais elle ne lui adressa aucun reproche car elle concentrait toute son énergie sur son autre sujet il faut que ce soit bien clair s'écria-t-elle hors d'haleine je ne vais pas rester une seconde de plus dans ce compartiment même pour un million de dollars je ne veux pas y dormir encore ce soir mais madame je sais ce que vous allez dire et je vous réponds tout net qu'il n'en est pas question vraiment je préfère rester debout dans le couloir toute la nuit et elle se mise à pleurer ah si ma fille me voyait si elle pouvait voir dans quel état je suis vous avez mal compris madame trancha Poirot ce que vous demandez est tout à fait légitime nous allons à l'instant même transférer vos bagages dans un autre compartiment madame Hubbard cessa de se tamponner les yeux de son mouchoir c'est vrai je me sens déjà mieux mais le wagon est plein et à moins qu'un de ces messieurs vos valises madame expliquait monsieur Bouc seront transportées dans l'autre voiture vous aurez un compartiment dans le wagon-lit qui a été rattaché à notre train à Belgrade bien ça c'est formidable je ne suis pas une femme à ce point nerveuse mais dormir dans ce compartiment à côté de ce mort il y aurait de quoi me rendre à moitié folle Michel ordonna monsieur Bouc vous emporterez les valises de madame dans un compartiment vide de la voiture d'Athènes bien monsieur le directeur le même que celui-ci le numéro 3 non intervint Poirot je pense qu'il vaudrait mieux que madame ait un compartiment complètement différent le 12 par exemple bien monsieur le conducteur s'empara des valises madame Hubbard se tourna avec gratitude vers Poirot c'est vraiment très aimable à vous j'apprécie votre attention je vous assure je vous en prie madame nous allons vous accompagner pour être sûrs que vous êtes bien installés les trois âmes escortèrent madame Hubbard elle regarda autour d'elle souriante c'est très bien cela vous convient madame ce compartiment est rigoureusement le même que celui que vous venez de quitter oui enfin c'est à dire le sens est inversé mais ça ne fait rien parce qu'avec ces trains la marche n'arrête pas de changer de sens j'avais dit à ma fille je veux un compartiment dans le sens de la marche mais elle m'a dit mais maman qu'est ce que ça peut faire vous vous endormirez dans un sens et quand vous vous réveillerez le train roulera dans un autre et vous savez c'est vrai ce qu'elle m'a dit hier soir nous sommes arrivés à Belgrade dans un sens et nous sommes repartis dans l'autre en tout cas madame vous êtes satisfaite maintenant oui enfin je n'irai pas jusque là pour l'instant nous sommes bloqués par toute cette neige sans que personne n'y fasse rien et mon bateau apparaît après-demain madame souligna monsieur Bouk nous sommes tous dans le même cas chacun de nous effectivement reconnu madame Hubbard mais personne d'autre que moi n'a eu un assassin dans son compartiment au milieu de la nuit ce qui continue de m'étonner madame intervint Poirot c'est que notre homme ait pu entrer dans votre compartiment si comme vous le dites la porte de communication était verrouillée vous êtes sûre et certaine qu'elle était verrouillée t'as vraiment une bonne mémoire que Niletti c'est vrai qu'elle avait demandé à la suédoise de fermer la porte la dame suédoise l'a vérifiée sous mes yeux essayons de reconstituer à ce court instant vous êtes étendu sur votre lit voilà comme ça et vous n'êtes pas en mesure de voir par vous même si c'est fermé dites-vous oui à cause de ma trousse de toilette oh mon dieu il faut que j'en rachète une nouvelle celle-là me rend malade rien que de la voir Poirot prit la trousse de toilette l'accrochait à la poignée de la porte de communication voilà voilà c'est parfait le verrou est juste en dessous de la poignée et il est dissimulé par la trousse et vous ne pouviez voir de votre lit s'il était fermé ou non eh bien c'est ce que je me suis tuée à vous dire et notre suédoise mademoiselle Olson se tonnait exactement entre vous et la porte elle a vérifié le verrou elle vous a dit qu'il était bien fermé assez bien ça et pourtant madame mademoiselle Olson a pu se tromper regardez ce que je veux dire expliqua Poirot le verrou n'est en fait qu'un levier en métal voilà quand il est tourné vers la droite la porte est fermée quand il est tourné vers la gauche elle ne l'est pas peut-être s'est-elle contentée d'essayer la porte et comme le verrou était mis de l'autre côté elle a supposé que le verrou était fermé aussi dans votre compartiment à mon avis ça aurait été vraiment stupide de sa part madame les êtres les plus charmants les plus sympathiques ne sont pas toujours les plus doués oui bien sûr à propos madame êtes-vous allé à Smyrne par le train également ? non j'ai pris un bateau direct pour Istanbul un ami de ma fille monsieur Johnson quelqu'un de très bien vous devriez faire sa connaissance m'attendait à l'arrivée et m'a fait visiter Istanbul que j'ai trouvé très décevant tout en ruines et puis les mosquées avec cette espèce de machin qu'il faut mettre sur les chaussures mais où en étais-je ? vous nous disiez que monsieur Johnson était venu vous attendre à l'arrivée ah oui c'est cela et bien monsieur Johnson m'a raccompagnée au port où j'ai pris un bateau des messageries maritimes françaises à destination de Smyrne et le mari de ma fille m'attendait sur le quai je me demande bien ce qu'il dira quand on lui racontera tout ce qui m'arrive ma fille m'avait dit qu'il n'y aurait pas de voyage plus facile et plus sûr vous vous installez dans votre compartiment elle m'a dit et vous arrivez tout droit à Paris où une personne de l'American Express viendra vous chercher et maintenant comment est-ce que je vais faire pour annuler ma traversée pour les Etats-Unis ? je dois les prévenir mais je ne peux pas le faire maintenant vraiment c'est terrible une fois encore madame Hubbard en avait les larmes aux yeux Poirot qui n'avait pas pu dissimiler quelques impatients sauta sur l'occasion vous avez reçu un choc madame nous allons faire demander au personnel du wagon restaurant de vous apporter du thé et des gâteaux secs je ne suis pas très sûre d'avoir très envie de thé dit madame Hubbard au milieu de ses pleurs c'est plutôt une habitude anglaise et bien du café alors madame il vous faut un remontant ce cognac m'a fait un peu tourner la tête j'aimerais bien du café excellent vous avez besoin de vous retaper quoi ? me retaper ? quelle drôle d'expression avant cela madame je suis obligée de vous importuner avec un petit point de routine me permettez-vous d'examiner rapidement le contenu de vos valises ? pour quelle raison ? nous allons fouiller les bagages de tous les passagers madame je ne souhaite pas vous rappeler un souvenir éprouvant mais enfin n'oubliez pas ce que vous avez trouvé dans votre trousse de toilette miséricorde vous aurez sans doute raison je ne pourrais pas survivre à une autre surprise de ce genre la fouille fut vite achevée madame Hubbard se contenta d'un bagage léger un carton à chapeau une valise bon marché et un sac de voyage plein à craquer leur contenu était banal et ne posa aucun problème l'opération n'aurait pris que quelques minutes si madame Hubbard n'avait pas retardé les trois hommes en insistant pour qu'ils accordent toute l'attention qui leur était due aux photographies de ma fille et de deux enfants d'une assez rare laideur et les enfants de ma fille est-ce qu'ils ne sont pas mignons ? chapitre 15 armes et bagages poireau suivi de ses deux compagnons ne fut en mesure de quitter madame Hubbard qu'après lui avoir adressé toutes sortes de politesses dépourvues de la moindre sincérité et l'avoir assuré qu'ordre serait donné que du café lui soit apporté c'est un début mais nous avons fait chou blanc remarquant monsieur Bouc à qui le tour maintenant ? allons au plus simple ouvrions les compartiments dans l'ordre les uns après les autres ce qui veut dire que nous allons commencer par le numéro 16 c'est excellent monsieur Hardman monsieur Hardman qui fumait un gros cigare les accueillit affable donnez-vous la peine d'entrer messieurs enfin si vous y parvenez parce que pour une réception c'est un peu étroit monsieur Bouc expliqua le motif de leur intrusion et le gros détective compréhensif hocha la tête ah oui Hardman c'est le détective effectivement pas de problème pour vous dire la vérité je me demandais pourquoi vous n'aviez pas fait ça plus tôt voici les clés de mes bagages messieurs et si vous voulez fouiller aussi mes poches faites comme chez vous vous voulez que je descende mes valises ? oh le conducteur va s'en charger Michel ! le contenu des valises de monsieur Hardman fut rapidement passé au peigne fin on aurait purement remarqué tout au plus qu'elle recelait une proportion élevée de boissons alcoolisées monsieur Hardman adressa un clin d'oeil à ses visiteurs aux frontières en général ils ne fouillent pas les valises surtout si on a filé la pièce au conducteur j'ai distribué judicieusement une bonne pincée de livres au turc et pour le moment tout s'est bien passé quand on arrivera à Paris tout ce qui restera de mes petites provisions tiendra dans un flacon avec une étiquette lotion capillaire je vois que vous n'êtes pas un fervent défenseur de la prohibition monsieur Hardman lancé à monsieur Bouc je ne peux pas dire qu'elle m'ait jamais causé beaucoup de soucis je vois continue à monsieur Bouc vous êtes un habitué des barques clandestins les speak easy il savourait le mot en le prononçant je ne suis pas très sûre que ma prononciation avait eu le coup mais j'espère que vous avez compris moi intervint Poirot j'aimerais bien aller en Amérique là-bas vous découvrirez des méthodes sacrément efficaces il faut réveiller l'Europe elle roupille affirma Hardman c'est vrai convainc Poirot l'Amérique est la partie du progrès et il y a bien des choses que j'admire chez les Américains mais vous allez peut-être me juger un peu vieux jeu je trouve les Américaines moins séduisantes que mes compatriotes une femme française ou belge coquette charmante pas une fille au monde ne lui arrivera jamais à la cheville je suis totalement d'accord Hardman se tourna vers la fenêtre et scruta un instant l'épaisseur de la neige vous avez peut-être raison monsieur Poirot mais j'ai dans l'idée que dans chaque pays ce sont nos compatriotes qu'on trouve les plus belles il bâtit des paupières comme si la réverbération de la neige l'avait ébloui ça fait mal aux yeux ce machin là ajouta-t-il dites-moi messieurs toute cette histoire commence à me taper sur le système un meurtre la neige et tout et tout et moi je n'ai rien à faire juste à attendre et à tuer le temps moi j'ai besoin de m'occuper de quelque chose ou de courir après quelqu'un je reconnais bien là l'effervescence qui caractérise le nouveau monde répliqua Poirot le conducteur remit en place les bagages de l'américain et ils passèrent au compartiment suivant assis dans un coin le colonel Arbutnot lisait un magazine en fumant sa pipe Poirot expliquait le but de leur venue le colonel n'aimit aucune objection il possédait deux lourdes valises de cuir le reste de mes affaires a été expédié par bateau expliqua-t-il comme la plupart des militaires le colonel aimait les bagages bien rangés et leur examen ne prit qu'un court moment Poirot remarqua un petit paquet de nettoie pipe vous utilisez toujours la même marque demanda-t-il en général quand j'arrive à en trouver ah fit Poirot les nettoie pipe étaient identiques à celui qu'il avait retrouvé sur le plancher du compartiment de ratchett le docteur Constantine lui fit la même remarque quand ils se trouvèrent à nouveau dans le couloir tout de même lui murmure à Poirot j'ai de la peine à le croire ce n'est pas dans son caractère et quand on dit ça on a tout dit vous voyez on revient encore à ces deux personnages Arbutnot et Marie qui auraient pu s'accuser l'un l'autre la porte du compartiment suivant celui de la princesse Dragomirov était fermée ils frappèrent et ils entendirent la voix profonde de la princesse entrer monsieur Bouc fit office de porte-parole avec déférence et courtoisie il exposa les raisons d'une telle invasion la princesse l'écouta sans rien dire son petit visage de crapaud toujours impassible messieurs si c'est nécessaire dit-il dit-elle enfin avec calme tout est à votre disposition ma femme de chambre a les clés elle va s'occuper de cela avec vous c'est toujours votre femme de chambre qui a les clés madame absolument monsieur et que se passerait-il si pendant la nuit au passage d'une frontière un douanier demandait l'ouverture de l'une de vos valises c'est tout à fait improbable répondit la vieille dame en haussant les épaules et si cela t'arrivait et bien le conducteur irait la chercher vous lui faites donc pleinement confiance madame je vous l'ai déjà dit rétorqua la princesse toujours aussi calme je n'emploie pas de personne en qui je n'ai pas confiance oui reprit Poirot pensif la confiance de nos jours c'est inestimable et sans doute vaut-il mieux avoir à son service une femme simple en qui l'on puisse avoir pleine confiance qu'une soubrette plus chic une jolie parisienne par exemple il vit ses yeux pleins d'intelligence se fixer sur lui que voulez-vous insinuer monsieur Poirot mais rien madame rien du tout mais si bien sûr vous pensez n'est-ce pas qu'une femme comme moi devrait avoir une française élégante pour veiller sur ses toilettes disons madame que ce serait plus conforme aux usages elle secoua la tête mademoiselle Schmitt m'est dévouée et le dévouement ça n'a pas de prix l'allemande arriva avec les clés la princesse s'adressant à elle dans sa propre langue lui ordonna d'ouvrir les valises et d'aider ses messieurs pendant la fouille elle-même se tint dans le couloir à regarder la neige par la fenêtre Poirot demeura à côté d'elle laissant à monsieur Bouc le son de l'examen des bagages elle eut un sourire sardonique et bien monsieur le contenu de mes valises ne vous intéresse pas madame croyez moi ce n'est qu'une formalité rien de plus on est fou si sûr tout à fait madame en ce qui concerne vos bagages et pourtant je connaissais et j'aimais Sonia Armstrong que croyez-vous donc que je n'aurais pas été souillée mes mains en tuant une canaille comme ce qu'a Séti c'est vrai vous avez peut-être raison elle se tue un moment puis déclara savez-vous ce que j'aurais aimé faire d'un homme comme lui j'aurais voulu pouvoir appeler mes gens et leur ordonner fouetter cet homme à mort et jeter son cadavre sur le fumier quand j'étais jeune monsieur c'est ce que l'on faisait Poirot se taisait attentif elle le considéra soudain impérieuse vous ne dites pas un mot monsieur Poirot à quoi pensez-vous il la regarda à son tour droit dans les yeux je pense madame que toute votre force est dans votre volonté pas dans vos bras elle regarda ses bras minces vêtus de noir qui s'achevaient par des mains jaunâtres telles des cerfs chargés de bagues vous avez raison dit-elle il ne leur reste plus de force plus du tout je ne sais si je dois m'en réjouir ou le regretter puis elle se retourna brusquement vers le compartiment où sa femme de chambre s'affairait à remettre de l'ordre dans les valises la princesse coupe à court aux excuses de monsieur Book vous n'avez aucun besoin de vous excuser monsieur dit-elle un meurtre a été commis et certaines démarches doivent être accomplies c'est comme ça vous êtes trop aimable madame elle salue à leur départ d'une légère inclination de la tête ce serait bien au théâtre en vrai Agatha Christie il y a tellement de dialogues que ça me paraît presque équivalent les portes des deux compartiments suivants étaient-elles aussi fermées monsieur Book s'arrêta, se gratta le haut du crâne diable, s'écria-t-il nous risquons d'avoir des problèmes ces gens-là ont des passeports diplomatiques et leurs bagages sont dispensés de toute vérification pour les douanes oui mais quand il s'agit d'un meurtre c'est différent je sais tout de même la compagnie n'aime pas les complications ne vous en faites pas cher ami le comte et la comtesse seront raisonnables vous voyez que la princesse Dragomirov a été aimable c'est vraiment une grande dame ces deux-là sont de la même espèce mais le comte m'a fait l'effet d'être un homme quelque peu irascible il était furieux quand vous avez insisté pour interroger sa femme et cela va l'exaspérer encore davantage supposons que nous les oublions après tout ils n'ont rien à voir avec cette affaire je ne vois pas pourquoi je me créerais des problèmes je ne partage pas votre sentiment répondit Poirot j'ai la certitude que le comte Andrénaille se montrera parfaitement raisonnable en tout cas essayons et avant même que M. Bouk n'ait pu placer un mot il frappa fermement à la porte du compartiment numéro 13 « Entrez ! » cria une voix le comte était assis dans le coin près de la porte et lisait un journal la comtesse était levée dans le coin opposé près de la fenêtre un oreiller sous la tête elle semblait avoir dormi « Je vous demande pardon M. le comte » dit Poirot je vous prie d'excuser cette intrusion nous sommes contraints de procéder à la foule de tous les bagages dans la plupart des cas ce n'est qu'une formalité mais nous devons y procéder cependant M. Bouk fait valoir qu'en tant que titulaire de passeport diplomatique vous pourriez à juste titre demander à être dispensé de cet examen le comte réfléchit quelques instants je vous remercie finit-il par dire mais il ne me paraît pas souhaitable qu'une exception soit faite dans mon cas je préfère que mes bagages soient vérifiés comme ceux des autres passagers il se tourna vers son épouse « Vous n'y voyez pas d'objection, Helena » « Pas loin du monde » répondit la comtesse sans la moindre hésitation une fouille rapide et plutôt pour la forme fut aussitôt menée Poirot semblait prendre soin de masquer son embarras en multipliant les remarques futiles « Il y a encore une étiquette humide sur votre valise » dit-il en soulevant une valise de marocain bleu marquée d'initial et d'une couronne comptale la comtesse ne répliqua pas l'ensemble de l'opération paraissait lui causer un ennui profond elle était repliée dans son coin à regarder d'un air songeur par la fenêtre pendant que ses bagages étaient examinés dans le compartiment adjacent Poirot acheva la fouille en ouvrant la petite armoire placée au-dessus du lavabo et en jetant un coup d'œil rapide à ce qu'elle contenait une éponge, de la crème pour le visage, de la poudre de riz, un petit flacon marqué « Trionnal » et puis, avec un échange de politesse de part et d'autre, les trois hommes se retirèrent ils passèrent sans s'arrêter devant le compartiment qu'avait occupé Madame Hubbard celui de Ratchett, celui de Poirot, et par vente au premier des compartiments de seconde classe celui des lits numéro 10 et 11 Marie de Benham lisait un livre Greta Olsen dormait du sommeil du juste, mais s'éveillait en sursaut à leur arrivée Poirot répéta ses explications La Suédoise paraissait inquiète, Marie de Benham calme et indifférente Il s'adressa d'abord à Greta Olsen « Si vous le permettez, mademoiselle, nous regarderons vos bagages en premier Ensuite, vous serez peut-être assez gentille pour aller voir comment va Madame Hubbard On a déménagé ses affaires dans un compartiment de l'autre voiture Mais elle est encore très choquée par la découverte qu'elle a faite J'ai commandé qu'on lui apporte du café Mais je pense qu'elle est de ces personnes pour qui parler est aussi vitale que respirer La Suédoise au grand cœur exprima aussitôt son accord Elle irait sur le champ La pauvre Madame Hubbard devait avoir subi un grand choc nerveux Alors qu'elle était déjà bouleversée par le voyage et par la séparation d'avoir été avec sa fille Oui, oui, elle partait immédiatement Ses valises n'étaient pas fermées à clé et elle emportait avec elle des selles d'ammonique Elle sortit en hâte Son bagage fut vite vu Il était assez réduit Il était évident qu'elle ne s'était pas aperçue de ce qui était arrivé à son carton à chapeau Mlle de Benham avait posé son livre et observé Poirot Quand il les lui demanda, elle lui tendit les clés de ses valises Alors qu'il ouvrait le couvercle de la première, elle demanda Pourquoi avez-vous fait partir Mlle Olsen ? Moi, Mlle ? Mais pour s'occuper de Mme Hubbard C'est un excellent prétexte Mais c'est un prétexte tout de même Je ne vous suis pas, Mlle Je suis sûre que vous me suivez parfaitement Et elle lui sourit Vous vouliez me voir seule, n'est-ce pas ? Vous me faites dire ce que je ne dis pas, Mlle Et pensez ce que vous ne pensez pas Non, je ne vous crois pas Vous avez déjà votre petite idée, n'est-ce pas ? C'est un broglio de mots qui me fait mal à la tête Mlle, nous avons un proverbe Qui s'excuse s'accuse C'est à cela que vous faites allusion Faites-moi la grâce de m'accorder un certain sens de l'observation et un peu de bon sens Pour une raison quelconque, vous vous êtes mis dans la tête que j'en sais plus sur cette histoire sordide Sur le meurtre d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant Vous vous imaginez des choses, Mlle ? Non, je n'imagine rien du tout Mais il me semble qu'on perd beaucoup de temps en ne disant pas la vérité En tournant autour du pot au lieu d'en venir droit au fait Et vous, vous n'aimez pas perdre votre temps ? Non, vous aimez aller droit au fait Vous êtes pour la méthode directe Eh bien, je vais vous en donner, moi, de la méthode directe Je vais vous demander ce que veulent dire certains mots que j'ai entendus par hasard pendant notre voyage depuis la Syrie A la gare de Konya, Mlle Je suis descendue sur le quai pour me dégourder les jambes Au beau milieu de la nuit, j'ai entendu votre voix et celle du colonel Vous lui disiez Pas maintenant Pas maintenant, quand tout sera fini Quand ce sera enfin derrière nous Voulez-vous, Mlle, me dire ce que signifiaient ces paroles ? Pensez-vous que je fais allusion à un meurtre ? Demanda-t-elle d'une voix tranquille Je me suis trompée sur son intonation C'est moi qui pose les questions, Mlle Elle soupira, demeura un moment perdu dans ses pensées Puis, comme si elle s'arrachait à elle-même, elle finit par dire Mes mots avaient effectivement un sens, monsieur Mais je ne puis pas vous le révéler Je peux seulement vous donner solennellement ma parole que je n'avais jamais eu de ma vie Vu sur Hatchette avant de le rencontrer dans ce train Donc, vous refusez de m'expliquer le sens de vos paroles ? Oui, si vous voulez Si vous voulez l'entendre comme cela, je refuse Elle concerne une tâche que j'ai entreprise Une tâche qui est aujourd'hui achevée ? Que voulez-vous dire ? Elle est achevée, n'est-ce pas ? Pourquoi voulez-vous absolument croire cela ? Ecoutez, Mlle, je vais vous remettre en mémoire un autre incident Avant que nous n'arrivions à Istanbul, notre train était retardé Cela vous a extrêmement agité, mademoiselle Alors que vous êtes si calme, si maîtresse de vous-même Vous avez perdu votre sang-froid J'ai du mal avec les R ce soir J'avais peur de manquer la correspondance C'est ce que vous dites Mais mademoiselle, l'Orient Express part d'Istanbul tous les jours de la semaine Au pire, si vous aviez manqué la correspondance, vous n'auriez été retardé que de 24h Pour la première fois, mademoiselle de Benham laisse à voir qu'elle perd des patience Vous ne paraissez pas capable d'imaginer qu'on puisse avoir des amis à Londres Qui attendent votre arrivée et qu'une journée de retard bouleverse toutes sortes d'arrangements et provoque une foule de problèmes Ah, c'est de cela qu'il s'agit Vous avez des amis qui vous attendent et vous ne voulez pas leur causer de problèmes Naturellement, eh bien, ça c'est curieux Qu'est-ce qui est curieux ? Voyez-vous, à bord de ce train, de nouveau, nous sommes en retard Et cette fois, c'est un retard bien plus grave Puisque vous n'avez plus aucune possibilité d'envoyer un télégramme à vos amis Ou de les appeler à longue... À longue... À longue distance, au téléphone, vous voulez dire Oui, c'est cela Un appel intermondain, comme vous dites en Angleterre En dépit d'elle-même, elle exquissa un sourire Un appel inter-urbain, le corrigea-t-elle Mais oui, comme vous le dites, c'est extrêmement ennuyeux de ne pouvoir communiquer que ce soit par téléphone ou par télégramme Et pourtant, mademoiselle, cette fois-ci, votre comportement est tout à fait différent Vous ne montrez aucune impatience, vous êtes calme et détachée Madame d'Ebanham bougit et se mordit les lèvres Elle ne souriait plus Vous ne répondez pas, mademoiselle Pardonnez-moi, je ne pensais pas que vous attendiez une réponse Si, mademoiselle, sur l'explication de votre changement d'attitude Monsieur Poirot, vous n'avez pas le sentiment que vous faites beaucoup de bruit pour pas grand-chose Poirot écarta les bras dans un geste d'excuse Ça doit être un défaut de nous autres, détectives Nous pensons qu'un comportement doit toujours être cohérent Les sautes d'humeur nous dérangent Marie d'Ebanham s'abstint de répondre Vous connaissez bien le colonel Arbutnot, mademoiselle ? Il eut l'impression que ce changement de sujet la soulageait Je l'ai rencontré pour la première fois pendant ce voyage Avez-vous la moindre raison de penser qu'il pouvait connaître Ratchett ? Elle secoue la tête Je suis sûre que non Pourquoi en êtes-vous si sûre ? Rien qu'à sa façon de parler Et pourtant, mademoiselle, nous avons trouvé l'un des nettoie-pipe du colonel sur le plancher du compartiment de l'homme qui a été tué Et il se trouve que le colonel est le seul voyageur de ce train à fumer la pipe Il ne la lâchait pas des yeux, mais elle ne manifesta ni surprise ni émotion Cela n'a pas de sens C'est absurde Le colonel Arbutnot est bien le dernier homme au monde à pouvoir se trouver mêlé à un crime Surtout à un crime aussi spectaculaire que celui-là Cela paraissait si vrai que Poirot faillit lui dire qu'il était d'accord avec elle Mais il se bornait à remarquer Puis-je vous rappeler, mademoiselle, que vous ne le connaissez quand même pas très bien ? Je connaissais bien les hommes de son genre, répondit-elle en noçant les épaules Il lui demanda très doucement Vous refusez toujours de me donner les significations de vos paroles ? Je n'ai rien à ajouter, rétorqua-t-elle froidement Cela ne fait rien, affirma Hercule Poirot Je finirai bien par trouver Il s'inclina, et quittant le compartiment, referma la porte derrière lui Etait-ce bien sage, cher ami, s'interrogea ensuite M. Bouc Vous l'avez mise sur ses gardes, et à travers elle, vous avez également alerté le colonel Mon cher, quand vous voulez attraper un lapin, vous mettez un furé dans son terrier Et si le lapin est là, il détale, et je n'ai pas fait autre chose Ils entrèrent ensuite dans le compartiment de Hildegard Schmitt Debout, elle les attendait, le visage respectueux, mais dépourvu d'émotion Poirot ne jeta qu'un bref coup d'oeil à la petite valise qui était posée sur la banquette Puis il fit signe à l'employé de descendre la valise plus grande, qui se trouvait dans le casier à bagages « Les clés ? » demanda-t-il « Ce n'est pas fermé, monsieur » Poirot déboucla les fermetures et souleva le couvercle Poirot déboucla les fermetures et souleva le couvercle « Ah ah ! » s'écria-t-il tourné vers monsieur Bouc « Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit ? Regardez donc une minute » Et sur le dessus de la valise se trouvait hâtivement roulé un uniforme marron de la compagnie des wagons-lits L'impassibilité de la femme de chambre se changea en affolement « Ce n'est pas moi ! » cria-t-elle « Je n'ai pas mis ça là ! Je n'ai pas ouvert cette valise depuis notre départ d'Istanbul ! C'est vrai ! C'est vrai, je le jure ! » Elle les regardait les uns après les autres, suppliante Poirot l'a pris doucement par le bras pour la calmer « Mais non, mais non ! Je vous assure qu'il n'y a pas de problème, nous vous croyons ! Ne vous inquiétez pas ! Je suis aussi sûre que vous n'avez pas caché cet uniforme-là que je suis sûre que vous êtes une bonne cuisinière ! » « Vous voyez, vous êtes une bonne cuisinière, n'est-ce pas ? » Étonnée, l'Allemande sourit malgré son angoisse « Oui, bien sûr, toutes mes patronnes me l'ont affirmée, je... » Elle s'arrête à nette, bouche bée, à nouveau inquiète « Non, non ! » reprit Poirot « Je vous assure qu'il n'y a pas de problème Voyez, je vais vous expliquer comment ça s'est passé Cet homme, celui que vous avez vu en uniforme des wagons-lits, sort du compartiment de l'homme qui a été tué Il manque de vous rentrer dedans, il n'y a pas de chance, il pensait que personne ne le verrait Que va-t-il faire ? Il faut qu'il se débarrasse de cet uniforme, qui ne le protège plus mais qui peut le mettre en danger Il regardait M. Bouc et le docteur Constantine, qui l'écoutait avec la plus grande attention « Vous voyez, » repoussuit Poirot, « il y a toute cette neige, ça change tous ses plans Où peut-il bien cacher ses vêtements ? Tous les compartiments sont occupés Et voilà qu'il passe devant un compartiment dont la porte est grande ouverte Il voit qu'il est vide, ce doit être celui de la jeune femme qu'il vient de bousculer Il se glisse à l'intérieur, enlève l'uniforme et le roule en boule dans la valise qui est dans le casier Tout lui donne à penser que ce ne sera pas découvert tout de suite « Et alors ? » demande à Bouc « Nous en discuterons, » répondit Poirot avec un regard lourd de sens Il prit la tunique, il manquait un bouton, le troisième à partir du bas Puis il fouilla les poches et en sortit une clé carrée de conducteur destinée à ouvrir la porte des compartiments Voilà qui explique comment notre homme pouvait passer par des portes fermes et constate à M. Bouc Toutes ces questions à Mme Hubbard étaient inutiles Verrouillé ou pas, il a pu utiliser sans problème la porte de communication Après tout, s'il avait un uniforme des wagons-lits, pourquoi n'aurait-il pas eu une clé des wagons-lits ? Pourquoi pas, en effet, admis Poirot Nous aurions dû nous en douter, vous vous souvenez ? Michel nous a dit que la porte du compartiment de Mme Hubbard qui donne sur le couloir était fermée quand il a répondu à la sonnerie C'est bien cela, monsieur, confirma le conducteur C'est pour ça que j'ai pensé que la dame avait fait un cauchemar Maintenant c'est tout simple, reprit M. Bouc Notre homme avait sans aucun doute l'intention de refermer la porte de communication elle aussi Mais il a peut-être entendu que quelqu'un bougeait dans la couchette et il a pris peur Il ne nous reste plus, conclut Poirot, qu'à trouver le kimono écarlate Du coup on s'est vachement égaré sur ma lecture, je suis désolée, j'espère que ça vous embête pas trop Comment vous vous sentez niveau physique ? Fatigué, comment ça va ? On continue ? Ah j'avais pas vu que tu avais mis une photo de Knyletti sur le chat N'hésitez pas sur le Discord si vous voulez voir, Knyletti a mis des super photos pour accompagner les lectures Trop beau, j'aimerais trop faire une nuit en wagon-train Alors je sais plus on en était à quelle cabine qu'on fouillait Il ne nous reste plus, conclut Poirot, qu'à trouver le kimono écarlate C'est vrai, et les deux compartiments qu'il nous reste à voir sont occupés par des hommes Nous allons fouiller quand même Oui bien sûr, et de toute façon, je n'ai pas oublié votre prophétie Hector McQueen accepta la fouille de bonne grâce Eh bien, faites comme vous voulez, déclara-t-il, avec un triste sourire J'ai l'impression que je suis la personne la plus suspecte de tout le train Et si par hasard vous découvrez un testament dans lequel le vieux me lègue toute sa fortune, mon sort sera scellé M. Book lui lança un regard inquisiteur Ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie, se hâta d'ajouter M. McQueen Il ne m'aurait jamais laissé un sou Je lui ai été utile, c'est tout Pour les langues étrangères, et ainsi de suite Vous risquez souvent de vous faire avoir, vous savez, si vous ne parlez rien d'autre que l'américain Je ne peux pas dire que je suis moi-même un interprète Mais je connais ce que j'appelle le français, l'allemand, l'italien, l'italien des magasins et des hôtels Il parlait plus fort que de coutume On aurait dit que la fouille le mettait mal à l'aise, en dépit de la bonne volonté qu'il avait affichée Poirot émergea Rien, dit-il, même pas un codici compromettant McQueen soupira Eh bien, voilà au moins un point qui m'est ôté Ils passèrent dans le dernier compartiment L'examen des valises du gros italien et du valet de chambre ne donna aucun résultat Les trois hommes, se regardant l'un l'autre, se tenaient au bout du wagon-lit Et maintenant, demanda M. Bouc Retournons au wagon-restaurant, décida Poirot Nous savons maintenant tout ce qu'il est possible de savoir Nous sommes en possession des témoignages des passagers Nous avons fouillé leurs bagages Et nous avons aussi ce que nos yeux ont vu Nous n'avons plus aucune aide à espérer Notre rôle maintenant, c'est de faire travailler notre matière grise Il sortit de sa poche son étui à cigarette et le trouva vide Je vous rejoins tout de suite, dit-il à ses compagnons J'ai besoin de mes cigarettes Vraiment, nous avons là une affaire étonnante et très complexe Qui donc portait le kimono écarlate ? Et où est-il maintenant ? Je voudrais bien savoir Dans toute cette enquête, il y a un élément, je ne sais pas encore lequel, qui m'échappe Mais si c'est complexe, c'est parce qu'on a fait en sorte que ce soit complexe Nous en reparlerons Excusez-moi une seconde Il parcourut rapidement le couloir jusqu'à son propre compartiment Il savait qu'il lui restait une cartouche de cigarette dans une de ses valises Il l'attrapa et fit jouer les serrures Et puis, il eut un haut de corps et se laissa tomber sur sa couchette, les yeux écarquillés On avait posé sur le dessus de sa valise un fin kimono de soie écarlate, brodé de dragon rouge Alors c'est comme ça, siffla-t-il C'est un défi Très bien, j'accepte de le relever Ah oui, le meurtrier, il fait de la provocation M. Bouc et le docteur Constantine étaient en grande conversation quand Poirot pénétra dans le wagon restaurant M. Bouc semblait très déprimé Le voilà, dit-il en voyant Poirot Et puis il ajouta pendant que son ami prenait place Si vous venez à bout de cette affaire, mon cher, je me mettrai à croire au miracle Elle vous inquiète, cette affaire ? Bien sûr qu'elle m'inquiète A mes yeux tout cela n'a ni queue ni tête Je partage cet avis, ajouta le médecin Pour être franc, je ne vois pas ce que vous allez bien pouvoir faire Non, c'est un à Poirot Il sortit son étui, alima l'une de ses fines cigarettes Et son regard se fit rêveur Avec ce genre de personnalité, ça ne peut pas être Mme Hubbard Ça ne peut pas être quelqu'un qui fait semblant Ça a plutôt un tempérament de provocation Et là, ça ne peut plus penser à Marie d'Ebène Anne Qui est un des seuls protagonistes qui a essayé d'aller contre Poirot Ou bien le comte, peut-être Pour moi, dit-il, c'est bien là ce qui fait l'intérêt de cette affaire Toutes les voies normales de la procédure d'enquête nous ont interdites Tous ces gens qui nous ont fourni un témoignage nous disent-ils la vérité Ou bien mentent-ils ? Nous n'avons aucun moyen de le déterminer Sauf si nous trouvons ce moyen par nous-mêmes Et là, cela devient un exercice purement intellectuel C'est bien joli tout ça, grogna M. Bouc Mais qu'est-ce que vous avez pour avancer ? Je viens de vous le dire Nous avons les témoignages des passagers Et nous avons aussi ce que nos propres yeux ont vu Ils sont jolis, les témoignages des passagers Ils ne nous ont rien appris du tout Je ne suis pas d'accord avec vous, mon cher Répliqua Poirot en secouant la tête Ces témoignages nous ont apporté de nombreux éléments très intéressants Evidemment, ironisa M. Bouc Je n'ai pas eu l'occasion de m'en apercevoir C'est parce que vous n'avez pas bien écouté Et bien, dites-le moi, qu'est-ce qui m'a échappé ? Je ne vais prendre qu'un seul exemple Le tout premier témoignage Celui du jeune McQueen À mon avis, il y a eu une phrase des plus significatives À propos des lettres de menace ? Non, pas à propos des lettres Si ma mémoire est bonne, il nous a dit très exactement Nous avons beaucoup voyagé, M. Ratchett voulait explorer le vaste monde Mais il ne parlait pas d'autre langue que l'anglais Ce qui le gênait énormément En fait, j'étais plus son accompagnateur que son secrétaire Le regard de Poirot alla de M. Bouc Au docteur Constantine Eh bien, vous ne voyez toujours pas ? Vous êtes inexcusable car M. McQueen Vient tout juste de vous donner une deuxième chance de comprendre Quand il nous a dit Vous risquez souvent de vous faire avoir Si vous ne parlez rien d'autre que l'américain Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Parce que pas moi Je me sens très M. Bouc Vous êtes en train de nous dire que M. Bouc, toujours perplexe Que vous êtes exigeant Vous voudriez qu'on vous dise tout en mots d'une syllabe Mais j'y viens M. Ratchett ne parlait pas un traître mot de français Et pourtant, la nuit dernière, quand le conducteur a répondu à son appel C'est une voix parlant français qui lui a dit que c'était une erreur et qu'on n'avait pas besoin de lui Et j'ajoute que la phrase qui a été employée était grammaticalement impeccable Et qu'elle n'aurait pas été utilisée par quelqu'un n'ayant qu'une connaissance sommaire de la langue française Ce n'est rien, je me suis trompée Mais c'est vrai, s'écria le docteur Constantine Nous aurions dû nous en apercevoir Je me rappelle avec quelle insistance vous nous avez rapporté ces paroles Je comprends maintenant vos réticences à vous fier à l'heure qui nous a été donnée par la montre du mort À minuit trente-sept, Ratchett était mort À minuit trente-sept, Ratchett était mort Et c'est son meurtrier qui parlait, acheva M. Bouc C'est à la même heure que le Christridant ? Oh mais t'as raison ! Heureusement que t'es là, Camille Alors ça se trouve, c'est le mort qui a le cri N'allons pas si vite repris Poirot Levant la main comme pour freiner son auditoire Et ne considérons pas comme avérer plus d'éléments que nous ne pouvons Tout ce que l'on peut avancer, en toute certitude je crois C'est qu'à minuit trente-sept, une autre personne se trouvait dans le compartiment de Ratchett Et que cette personne était de nationalité française Ou parlait un français parfait Vous êtes vraiment très prudents mon vieux Il vaut mieux progresser pas à pas Rien ne nous prouve que Ratchett était déjà mort à cette heure-là Mais il y a un cri qui vous a réveillé Oui c'est vrai Et d'une certaine façon réfléchit M. Book Cet élément nouveau ne change pas grand-chose Vous avez entendu quelqu'un s'agiter dans le compartiment à côté du vôtre Ce quelqu'un n'était pas Ratchett mais l'autre homme À coup sûr, il essuie le sang de ses mains Mets un peu d'ordre dans le compartiment, après son crime Et brûle la lettre compromettante Puis il attend que tout soit redevenu silencieux Et quand il croit que la voie est libre, qu'il est en sécurité Il ferme la porte du couloir du compartiment de Ratchett Mets la chaîne de sécurité Puis il déverrouille la porte de communication Avec le compartiment de Mme Hubbard Et prend ainsi la poudre d'escampette En fait, les choses se passent exactement comme nous l'avions pensé Avec cette différence que Ratchett a été tué une demi-heure plus tôt Et que la montre a été réglée sur 1h15 pour créer un alibi A bien regarder, ce n'est pas un alibi bien solide, fit Valoir Poirot Les aiguilles de la montre indiquent 1h15, c'est-à-dire, très précisément, le moment où l'assassin quittait les lieux du crime A bien regarder, ce n'est pas un alibi bien solide, fit Valoir Poirot Les aiguilles de la montre indiquait 1h15 C'est-à-dire, très précisément, le moment où l'assassin quittait les lieux du crime C'est vrai, reconnut M. Bouquettonné Mais, alors à votre avis, que signifie l'heure indiquée par la montre ? Si, et je dis bien si, si on a volontairement faussé l'heure, cela doit avoir un sens Ma première réaction serait de faire porter nos soupçons sur toute personne ayant justement un solide alibi pour l'heure qui nous est donnée, c'est-à-dire 1h15 Tout à fait, tout à fait approuva le médecin, le raisonnement se tient Mais reprit Poirot, nous devons aussi nous intéresser à l'heure à laquelle notre inconnu est entré dans le compartiment de Ratchett Quand a-t-il eu la possibilité de le faire ? Sauf à supposer que le véritable conducteur Pierre Michel et son complice Il n'y a qu'un seul moment dans la soirée où cela était possible Pendant notre arrêt, en gare de Winkowski Quand nous avons quitté Winkowski, le conducteur de sa place voyait l'ensemble du couloir Et si un passager n'aurait pas particulièrement fait attention à faux employés des wagons-lits La personne qui aurait immédiatement remarqué un imposteur, c'est bien le vrai conducteur Pendant que le train était en gare de Winkowski, le conducteur se trouvait sur le quai et la voie était libre Ce qui fait qu'en vertu de notre raisonnement précédent, il ne peut s'agir que de l'un des passagers, insista M. Bouk Nous en revenons à notre point de départ Mais lequel ? J'ai préparé une petite liste, allons à Poirot Si vous voulez bien y jeter un coup d'œil, je crois que cela nous rafraîchira la mémoire M. Bouk et le docteur Constantine se penchèrent tous les deux sur le document D'une écriture très nette, avec méthode, le détective avait inscrit les noms des témoins dans l'ordre dans lequel ils avaient été interrogés Je vais quand même vous montrer pour ceux qui auraient la flemme d'aller voir le chat En gros, chaque personnage est noté avec son nom, son mobile, son alibi, sa voiture, la classe dans laquelle il est, etc. A partir de ça, a priori, on va pouvoir déterminer qui a menti sur son alibi Ou qui en l'occurrence est un alibi qui est défectueux Donc Hector McQueen, c'est le valet de Ratchett Son mobile, il pourrait découler de sa collaboration avec l'âme, avec le mort Alibi, de minuit à 2h, corroboré par le colonel Arbutnot entre minuit et 1h30 et par le conducteur entre 1h15 et 2h Preuve et présomption, il n'y a rien Donc là, il y a quand même deux personnes qui corroborent Et c'est vrai que Hector McQueen, il est resté jusqu'à 2h du matin avec Arbutnot dans la cabine d'Arbutnot Donc pour moi, ça se tient vraiment Le conducteur Pierre Michel, c'est un citoyen français Donc on pourrait se dire que c'est lui Mobile, aucun, alibi, de minuit à 2h, a été vu dans le couloir par HP au moment même où l'inconnu a parlé depuis le compartiment de Ratchett à minuit 37 De 1h à 1h16, corroboré par les deux autres conducteurs Donc a priori, lui aussi, il a un alibi Preuve aucune Présomption, la découverte de l'uniforme des wagons-lits joue en sa faveur puisqu'elle semble prouver qu'on a tenté de l'impliquer Effectivement Edward, Edouard, pardon, Masterman C'est le faux espion là Le faux détective privé Non, le vrai détective privé mais sous une fausse identité Mobile, peut découler de son lien avec la mort, avec le mort dont il était le valet de chambre Ah bon ? Je me suis trompée sur quelque chose ? Alibi, de minuit à 2h, corroboré par Antonio Foscarelli Preuve, aucune sauf qu'il est le seul dont la tête et la corpulence correspondent à l'uniforme des wagons-lits Mais il paraît très improbable qu'il parle bien le français Madame Hubbard, citoyenne américaine Mobile, aucun Alibi, de minuit à 2h, mais il n'y a pas de confirmation C'est la seule pour l'instant qu'il n'y a pas de confirmation quand même J'ai l'impression que la réflexion de Enes Fernandez, elle prend de plus en plus de poids Preuve, son récit sur la présence d'un homme dans son compartiment est attesté par le témoignage de Hartmann et de Hildegard Schmitt Mais il est mis dans preuve ou présomption Greta Olsen, citoyenne suédoise Déjà, elle ne parle pas très bien de suédois, enfin l'anglais, alors le français, ça m'étonnerait Mobile, aucun, alibi, de minuit à 2h, corroboré par Marie d'Ebenham A été la dernière à avoir rachat vivant J'avoue, ça c'est pas faux La princesse, citoyenne française naturalisée, intime de la famille Armstrong Était la marraine de Sonia Armstrong Et de minuit à 2h, elle s'est corroborée par le conducteur et par sa femme de chambre Sa femme de chambre, elle n'aurait jamais été contre son sens Par contre, le conducteur, pourquoi il aurait menti ? Mais, elle parle français Et c'est vrai qu'elle a quand même un mobile Le comte Adrenaï Citoyen hongrois, passeport diplomatique Aucun mobile, alibi, de minuit à 2h, corroboré par le conducteur, sauf pour la période entre 1h et 1h15 Mais, on sait que le mec, il est mort avant, et qu'il est sorti vers 1h15 Comtesse Andrenaï Mobile aucun, alibi, de minuit à 2h, après du trionale et adormi Corroboré par le mari, flacon de trionale dans l'armoire Colonel Arbutnot, citoyen britannique Mobile aucun, alibi, de minuit à 2h, a discuté avec McQueen jusqu'à 1h30 N'a pas quitté son compartiment, corroboré par McQueen et par le conducteur Les preuves ou les indices, le nettoie-pipe Cyrus Hardman, ah c'est lui l'espion, le détective Mobile, pas de mobile connu, alibi, de minuit à 2h, n'a pas quitté son compartiment, corroboré par McQueen et par le conducteur Antonio Foscarelli Pas de mobile connu, alibi, de minuit à 2h, corroboré par Edward Masterman Preuve ou présomption ? Aucune, sauf qu'on peut juger que l'arme du crime correspond à sa personnalité Ah oui, parce qu'il avait dit que c'était une arme d'Italien, M. Book Et Marie d'Ebenham, alors, citoyenne britannique, alibi, mobile aucun, alibi, de minuit à 2h, corroboré par Greta Olsen Preuve, conversation surprise par HP et refuse de s'expliquer Hildegard Schmitt, citoyenne allemande, alibi, de minuit à 2h, corroboré par le conducteur et par la princesse s'est couché et a été réveillé par le conducteur à 1h38 environ et s'est rendu auprès de la princesse Note Les témoignages des passagers sont confirmés par la déclaration du conducteur selon laquelle personne n'est entré dans le compartiment de Ratchett ou n'en est sorti entre minuit et 1h et entre 1h15 et 2h Vous comprenez bien, précise Apoirot, que ce document ne fait que reprendre les témoignages que nous avons entendus et que j'ai présenté de cette façon pour plus de commodité Cela ne nous éclaire pas beaucoup, grassa-t-il Alors, ceci sera peut-être davantage à votre goût, répondit Poirot, en lui tendant une autre feuille Donc le chapitre 2, c'est un ensemble de 10 questions à éclaircir selon Hercule Poirot La première question A qui appartient le mouchoir marqué de l'initiale H ? On l'avait oublié celui-là, c'est vrai 2. Est-ce le colonel Arbutnot qui a laissé tomber le nettoie-pipe ou quelqu'un d'autre ? 3. Qui a revêtu le kimono écarlate ? 4. Qui est l'homme ou la femme qui portait l'uniforme des wagons-lits ? 5. Pourquoi les aiguilles de la montre de Ratchett étaient-elles arrêtées sur 1h15 ? 6. Le meurtre a-t-il été commis à cette heure-là ? 7. A-t-il été commis plus tôt ? 8. A-t-il été commis plus tard ? 9. Peut-on affirmer que Ratchett a été poignardé par plus d'une personne ? 10. Y a-t-il une autre explication à la différence entre les blessures ? 9. Ben, ne nous spoil pas. Il ne nous gâche pas le plaisir. 10. Eh bien, voyons un peu ce dont nous sommes capables, s'écria M. Bouc, réjoui devant ce défi à son intelligence. 11. Commençons par le problème du mouchoir. Soyons, je vous prie, précis et méthodiques. 11. Cela n'a pas de soi, dit Poirot, qui se frottait les mains de satisfaction. 11. M. Bouc poursuivit d'un ton quelque peu pédant. 11. L'initiel âge peut s'appliquer à trois personnes. 11. Mme Hubbard, Mlle de Benham, dont le deuxième prénom est Hermione, et Hildegard Schmitt, la femme de chambre. 12. Bon. Et des trois ? 12. Laquelle ? 12. C'est difficile à dire. Mais à mon avis, il faut se décider pour Mlle de Benham. 13. Malgré tout ce que nous croyons savoir, il est bien possible que son deuxième prénom soit son prénom d'usage. 14. En plus, nous avons déjà quelques bonnes raisons de nourrir des soupçons à son égard. 15. Ne serait-ce, mon cher, que cette étonnante conversation que vous avez surprise et son refus de s'expliquer là-dessus. 15. Moi, je pencherais plutôt pour l'américaine, expliqua le docteur Constantine. 16. Il s'agit d'un mouchoir de luxe. Les américains, tout le monde le sait, ne regardent pas à la dépense. 16. La neuf, c'est, peut-on affirmer que Ratchett a été poignardé par plus d'une personne ? 17. Et la dix, y a-t-il une autre explication à la différence entre les blessures ? 18. Ainsi, vous écartez tous les deux la femme de chambre. 18. Oui, elle l'a dit elle-même. Un mouchoir pareil ne peut appartenir qu'à une femme de la bonne société. 19. Venons-en à la deuxième question, celle du nettoie-pipe. 19. Est-ce le colonel qui l'a laissé là, ou bien quelqu'un d'autre ? 19. Là, c'est plus difficile. Le poignard n'est pas l'arme de prédilection des Anglais. 20. Je crois que vous avez raison. J'ai tendance à penser que c'est quelqu'un d'autre qui a laissé ce nettoie-pipe sur les lieux du crime pour faire porter les soupçons sur ce grand Flandrin d'Anglais. 20. Comme vous le disiez, M. Poirot interva le médecin, laisser deux indices aussi compromettants, c'est vraiment trop. 20. Je partage l'avis de M. Bouc. Le mouchoir constitue un véritable indice, et c'est pourquoi personne n'en veut reconnaître la propriété. 21. Mais le nettoie-pipe n'est là que pour ouvrir une fausse piste. 22. Comme pour confirmer cette hypothèse, vous remarquerez que le colonel a admis sans embâge être un fumeur de pipe et utiliser justement cette marque de nettoie-pipe. 22. C'est bien raisonné, a connu Poirot. 23. Qui a revêtu le kimono écarlate ? continue M. Bouc. 24. Je dois avouer que je donne ma langue au chat. Avez-vous un avis sur ce point de vue, Constantin ? 25. Pas le moindre. Reconnaissons que pour cette question, nous séchons. 25. Mais la suivante offre un vaste champ à nos réflexions. Qui était l'homme ou la femme qui portait l'uniforme des wagons-lits ? 25. Ce que l'on peut avancer, avec certitude, me semble-t-il, c'est qu'il ne le portait pas. 26. Hardman, le colonel Arbutnot, Foscarelli, le comte Andrénaille et Hector McQueen sont tous trop grands. 27. Madame Hubbard, Hildegard Schmitt, Greta Olsen sont trop corpulentes. 28. Cela ne nous laisse guère que le valet de chambre, Mademoiselle de Benham, la princesse Dragomirov et la comtesse Andrénaille. 29. Et aucune de ces personnes ne me semble concernée. 29. Greta Olsen et Antonio Foscarelli nous ont solennellement assuré, chacun de leur côté, que ni Mademoiselle des Benham, ni le valet de chambre n'avaient quitté leur compartiment. 29. Hildegard Schmitt nous a juré que la princesse n'avait pas bougé du sien, et le comte Andrénaille a affirmé que sa femme avait pris un somnifère. 30. Par conséquent, il est impossible que le porteur de l'uniforme des wagons-lits soit qui que ce soit, ce qui est absurde. 30. Comme le disait déjà notre vieil ami Euclide, murmura Poirot. 30. Mais il ne peut s'agir que de l'une de ces quatre personnes, estima le médecin, sauf si nous admettons que nous avons affaire à quelqu'un de l'extérieur qui est parvenu à se cacher, et cela, nous sommes tous d'accord, n'est pas concevable. 31. M. Bouk passe à la question suivante. La question numéro 5, pourquoi les aiguilles de la montre de Ratchet sont-elles bloquées sur 1h15 ? En ce qui me concerne, je vois deux explications possibles dans un premier cas. 32. C'est le fait du meurtrier lui-même pour se forger un alibi, mais il n'a pas pu quitter le compartiment au moment qu'il avait choisi parce qu'il en a été empêché par les gens qui s'y déplaçaient, et qui l'a attendu, et qui l'a entendu, pardon. 33. Dans le deuxième cas, attend une seconde, il me vient une idée. 33. Poirot et le docteur Constantine attendirent avec patience que M. Bouk en eût terminé avec son processus intellectuel. 33. J'y suis, dit-il enfin. Ce n'est pas l'homme en uniforme des wagons-lits qui a touché aux aiguilles. C'est celui que nous avions appelé le second assassin, le gaucher, en d'autres termes, la femme en kimono écarlate. Elle est arrivée après, elle a changé l'heure indiquée par la montre pour se donner à elle un alibi. 34. Ah bravo ! s'exclama le docteur Constantine. Voilà qui est bien trouvé. 34. Donc en fait, résuma Poirot, elle a poignardé Ratchet dans l'obscurité sans se rendre compte qu'il était déjà mort. 35. Mais elle est tout de même parvenue à déceler qu'il avait sa montre dans la poche de son pyjama. Elle l'a prise. Elle a changé l'heure à l'aveuglette. Elle a réussi à esquinter la montre de manière convaincante. 35. Vous avez mieux à nous proposer ? lui demanda M. Bouk. 36. Pour le moment, non, reconit Poirot. Mais j'ai le sentiment qu'aucun de vous deux n'a compris ce qui est vraiment important à propos de cette montre. 36. Vous voulez que nous passions à la question numéro 6 ? intervint le docteur Constantine. 37. A savoir, le meurtre a-t-il été commis à 1h15 ? 37. Je réponds que non. 38. C'est aussi mon avis, ajouta M. Bouk. Mais à la question suivante, de savoir si c'était plus tôt, là, je réponds oui. 39. Vous aussi docteur ? 39. Le médecin acquissa la tête. 39. Oui mais il est aussi possible de répondre par l'affirmative à la question qui vient après le meurtre. Le meurtre a-t-il été commis plus tard ? 39. Je suis d'accord avec votre hypothèse, M. Bouk. Et je pense que M. Poirot, qui refuse de s'engager sur ce point, l'est aussi. 40. Le premier assassin est entré dans le compartiment de Ratchett avant 1h15, alors que le second assassin n'est arrivé qu'après 1h15. Il nous reste évidemment à établir qui permet les passagers et gauchers. 41. C'est là un point que je n'ai pas perdu de vue, soulignait Poirot. Vous avez remarqué, j'imagine, que j'ai demandé à chacun de signer ou d'écrire son adresse. Mais ce n'est pas déterminant parce qu'il existe des gens qui exécutent certains gestes de la main droite et d'autres de la main gauche. 41. On voit par exemple des droitiers jouer au golf comme des gauchers. Et cependant, il y a là une idée. 42. Tous ceux que j'ai interrogés ont écrit de la main droite. Sauf la princesse Dragomirov, qui a refusé d'écrire elle-même. 43. La princesse Dragomirov ? Cela ne tient pas debout. 44. Je doute fort qu'elle ait pu avoir assez de force pour causer la blessure de gaucher que nous avons vue, ajouta le docteur Constantine. 44. Cette blessure-là a demandé une force considérable. Plus que la force d'une femme ? 44. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais à coup sûr, plus de force que n'en a une femme âgée. 45. Et je vous rappelle que la princesse Dragomirov a constitué une constitution plutôt faible. 45. Ne négligeons pas les facteurs psychologiques, ni le fantastique pouvoir du cerveau, souligné Poirot. 46. La princesse Dragomirov est une femme de tête et possède une volonté de faire. 47. Mais laissons cela pour l'instant. 47. Il nous reste la question 9 et 10, annonça le docteur Constantine. 47. Sommes-nous assurés que Ratchett a été frappé par plus d'une personne ? 48. Et pouvions-nous, et pourrions-nous, pouvons-nous, expliquer autrement les différences entre les blessures ? 49. Du point de vue médical, je ne vois pas d'autre explication. 49. On ne peut pas imaginer qu'un homme ait d'abord frappé doucement, puis avec violence. 49. Qu'il se soit d'abord servi de sa main droite, puis après de sa main gauche. 49. Et qu'il ait laissé d'intervalle de, je ne sais pas, une demi-heure peut-être, 50. Entre les premiers et les derniers coups qu'il a porté sur un cadavre. 50. Cela n'a pas de sens. 50. Non, répondit Poirot. Cela n'a aucun sens. 51. Mais vous trouvez plus sensée l'hypothèse des deux meurtriers ? 52. Vous l'avez dit vous-même, quelle autre explication peut-il exister ? 52. Poirot regardait toujours devant lui. 53. C'est bien la question que je me pose, dit-il. 53. C'est la question que je nécessite de me poser. 54. Il s'étira sur son siège. 54. Maintenant, tout va passer là-dedans, déclara-t-il en se tapotant le front de l'index. 54. Nous avons embordé tous les points difficiles. 54. Nous connaissons les faits, et nous les avons mis en ordre. 55. Tous les passagers sont venus d'ici, un par un, pour nous fournir leurs témoignages. 55. Nous avons tout ce qu'il est possible de savoir. 55. Pourtant, pour qui n'est pas dans le coup ? 56. Élu pour M. Bouc un sourire amical. 56. Vous souvenez-vous de notre plaisanterie d'études ? 56. Quand nous disions qu'il nous suffisait de nous abstraire et d'imaginer la vérité ? 57. Eh bien, je vais sous vos yeux passer de la théorie à la pratique. 57. Je vais prendre du recul. 57. Mais vous aussi, tous les deux, faites-en autant. 58. Fermons les yeux et réfléchissons. 58. Ratchett a été tué par l'un des passagers, ou par plusieurs d'entre eux. 59. Lequel ? 60. Lesquels ? 60. Chapitre 3 de la partie 3. 61. Quelques sujets de réflexion. 61. Les trois hommes gardèrent le silence pendant un bon quart d'heure. 61. M. Bouc et le docteur Constantine, au début, s'étaient efforcés de se conformer aux instructions de Poirot. 62. Ils avaient essayé de discerner une solution claire et nette, à travers un brouillard d'éléments contradictoires. 62. Je dois encore réfléchir. 63. C'est vrai, avait pensé M. Bouc. 63. Mais en ce qui me concerne, j'ai déjà réfléchi. 64. Poirot croit manifestement que cette Anglaise est mêlée à l'affaire. 64. Pourtant, ça me paraît tout à fait invraisemblable. 64. Les Anglais sont très froids. Mais là n'est pas le problème. 64. Quel dommage que l'Italien semble être hors de cause. 65. Je crois que le valet de chambre ne ment pas quand il affirme qu'il n'a pas quitté le compartiment. 65. Pourquoi mentirait-il ? 66. Ce n'est pas facile de corrompre un Anglais. 66. Ces gens-là sont beaucoup trop orgueilleux. 67. Toute cette histoire est très embêtante. 67. Je me demande si nous allons nous en sortir. 68. Sans aucun doute, ils nous ont déjà envoyé un convoi de secours. 68. Mais les gens sont lents à réagir dans tous ces pays. 69. Il peut se passer des heures avant que quelqu'un pense à faire quelque chose. 69. Et ne parlons pas de leur police. 69. Ça ne va pas être drôle de se débrouiller avec eux. 69. Ils vont arriver en jouant les importants. 70. Ils seront sur leur garde et très susceptibles. 70. Ils vont faire un foin terrible. 71. Ils n'ont pas souvent une histoire de ce genre à se mettre sous la dent. 71. Et ce sera dans tous les journaux. 71. Et ainsi de suite. 71. M. Bouk ressassait des idées qu'il avait déjà médité des centaines de fois. 71. Les réflexions du docteur Constantine suivait un cours nettement plus futile. 71. Il est vraiment bizarre, ce petit bonhomme. 72. C'est un génie. Un cinglé. 73. Est-ce qu'il va trouver la clé de l'énigme ? 73. Impossible. 74. Je ne vois pas comment il y parviendrait. 74. Impossible de te voir clair dans tout ça. 75. Peut-être même que tout le monde ment. 75. Mais ça ne nous avance à rien. 75. S'ils ont tous menti, ça reste aussi embrouillé que s'ils nous avaient tous dit la vérité. 76. Et puis, je ne comprends rien à ces blessures bizarres. 76. Ce serait plus simple si on lui avait tiré dessus. 76. On aurait tout de suite pensé à un tueur agissant sur contrat. 77. Drôle de pays, les Etats-Unis. 77. Il faudrait que j'y aille. 77. Quand je rentrerai, il faudrait que j'en parle avec des métrioses lagones. 77. Il est déjà allé en Amérique et il a plein d'idées modernes. 77. Je me demande ce que Zia fait en ce moment. 77. Si jamais ma femme découvre que... 77. Et le docteur Constantine passa à des sujets de nature franchement plus intimes. 78. Hercule Poirot, lui, ne bougeait pas d'un pouce. 77. On aurait même pu croire qu'il s'était endormi. 78. Et tout d'un coup, après être resté pendant un quart d'heure aussi figé qu'une statue de cire, on le vit plisser le front. 79. Il poussa un profond soupir et il sifflait entre ses dents. 79. Et après tout, pourquoi pas ? Parce que si c'est ça, ça expliquerait tout. 79. Il ouvrit grand ses yeux verts, parait à ceux d'un chat et demanda d'une voix douce. 80. Eh bien, mes amis, j'y réfléchis, et vous ? 80. Perduis tous deux dans leurs pensées, M. Bouk et le docteur Constantine sursautèrent. 81. Moi aussi j'y réfléchis, annonça M. Bouk, l'air contrit, mais je n'en ai tiré aucune conclusion. 81. Elucider les crimes, c'est votre métier, mon cher ami, par le mien. 81. J'y ai moi aussi réfléchi très sérieusement, mentit le docteur Constantine sans rougir au souvenir de la tournure pornographique de certaines de ses pensées. 81. J'ai envisagé bien des hypothèses, mais je n'en ai trouvé aucune qui me paraissait satisfaisante. 81. Poirot hocha la tête avec indulgence ce qui semblait signifier, c'est vrai, c'est ce qu'il fallait dire, je n'en attendais pas moins de votre part. 82. Il se redressa sur son siège, bomba le torse, caressa sa moustache et prit l'attitude d'un orateur prononçant une conférence. 82. Mes chers amis, j'ai envisagé tous les faits, j'ai repassé dans mon esprit tout ce que les passagers nous ont dit dans leur témoignage, et je suis parvenue à un résultat. 83. J'entrevois maintenant, de manière encore un peu vague, je vous l'accorde, une explication qui répondrait à toutes les questions que nous nous posons. 84. C'est une explication plus qu'étrange, et je ne suis pas encore sûre qu'elle soit la bonne. 84. Et pour m'en assurer, je dois me livrer à quelques petites expériences. 85. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur un certain nombre de points qui me paraissent dignes d'intérêt. 85. Je commencerai par une remarque que m'a faite notre ami M. Bouk ici même, à l'occasion de notre premier déjeuner dans ce train. 86. Il avait noté que nous étions entourés de personnes de toute classe, sociale, de tout âge, de toute nationalité. 87. A cette époque de l'année, c'est un fait exceptionnel. 87. Les voitures Athènes-Paris et Bucarest-Paris, par exemple, sont pratiquement vides. 87. Et n'oubliez pas qu'un voyageur qui avait retenu sa place a manqué le train. 87. Je crois que c'est un fait significatif. 88. Et puis, il y a eu aussi quelques points mineurs que je juge eux aussi importants. 88. Par exemple, la position de la trousse de toilette de Mme Hubbard sur la porte de communication de son compartiment. 89. Le nom de la mère de Mme Armstrong. 89. Les curieuses méthodes de M. Hardman sans parler des propos de McQueen qui a suggéré que c'est Ratchett lui-même qui a brûlé la lettre que nous avons trouvée, 89. Du prénom de la princesse Dragomirov et d'une tâche de graisse sur un passeport hongrois. 89. M. Bouc et le docteur Constantine regardaient Poirot ébahis. 89. Est-ce que tous ces points vous donnent des idées ? leur demanda Poirot. 89. Pas du tout, répondit franchement M. Bouc. 89. Et vous, docteur ? 89. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. 90. Se raccrochant au seul point concret évoqué par Poirot, M. Bouc fouillait dans la pile de passeport. 90. En grommelant, il prit celui du comte de la comtesse et l'ouvrit. « C'est de cela que vous vouliez parler ? De cette tâche ? » « Oui. C'est une tâche de graisse toute récente. Et vous remarquez à quel endroit elle se trouve ? » « Juste au début des renseignements concernant la comtesse, au commencement de son prénom pour être précis. » « Mais j'avoue que je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. Je vais aborder les choses sous un autre angle. » « C'est une moubarde. Femme très respectable, dont on ne peut pas dire qu'elle se caractérise par une élégance extravagante. » « Pas mademoiselle des bonnes âmes non plus. Une anglaise de son genre utilise des mouchoirs fins, mais certainement pas ce genre de baptiste arachéenne qui doit coûter au moins 200 francs. » « Et certainement pas non plus la femme de chambre. Mais il se trouve à bord de ce train deux femmes qui pourraient bien posséder un tel mouchoir. » « Et voyez un peu. Si l'initiale âge pourrait être la leur, je ferai allusion à la princesse Dragomirov, dont le prénom est Nathalia, régalement à M. Bouc. » « C'est cela. Et son prénom, je vous le disais tout à l'heure, me donne des idées. » « Notre femme dont je parle est la comtesse Andrénaille. Et instantanément, nous sommes frappés par... Vous vous êtes frappée ? » « Je suis frappée, si vous le voulez. Sur le passeport, son prénom est souillé par une tâche de graisse. » « Pur accident, me direz-vous. Mais étudiant ce prénom. » « Elena. » « Et supposons qu'au lieu d'Elena, ce soit Elena avec un H. » « Il ne serait pas très difficile de maquiller le majuscule H en E, en effaçant au passage le minuscule E qui suit, et de dissimuler toute l'opération sous une tâche de graisse tout à fait opportune. » « Elena ? » s'écria M. Bouc. « Ça, c'est une idée. » « Je pense bien sûr que c'est une idée. J'ai cherché une confirmation même tenue de celle-ci. Et je l'ai trouvée. » « Sur l'une des valises de la comtesse, il y avait une étiquette encore humide. Il se trouve comme par hasard que cette étiquette couvrait une partie des initiales gravées sur le couvercle de cette valise. » « J'en conclue que cette étiquette a été mouillée pour être décollée et déplacée là où elle se trouve maintenant. » « Vous commencez à me convaincre, admis M. Bouc. Mais tout de même, la comtesse Andrénaille. » « Et maintenant, mon ami, nous avons changé complètement notre manière d'envisager le problème. » « La question est, comment cet assassinat devra-t-il se présenter aux yeux de tout un chacun ? » « N'oublions pas que la neige a bouleversé le plan d'origine du meurtrier. » « Imaginons une seconde que le train n'ait pas été bloqué par la neige et avance normalement. » « Que se sera-t-il passé ? » « Eh bien, disons que le crime aurait très probablement été découvert tôt ce matin, au passage de la frontière italienne. » « L'essentiel des témoignages qui nous ont été fournis aurait été donné à la police italienne. » « M. McQueen aurait montré aux policiers les lettres de menace, M. Hardman leur aurait raconté sa petite histoire. » « Mme Hubbard n'aurait été que trop heureuse d'expliquer qu'un homme était passé par son compartiment. » « Et on aurait ramassé le bouton d'uniforme. » « Mais je pense que deux éléments auraient été différents. » « Mme Hubbard aurait dit que l'homme avait traversé son compartiment juste avant une heure du matin. » « L'uniforme du conducteur des wagons-lits aurait été retrouvé roulé en boule dans les toilettes. » « Que nous sentez-vous là ? » « Je vous chante que ce crime a été manigancé pour paraître avoir été commis par quelqu'un venu de l'extérieur. » « On aurait supposé que l'assassin était descendu du train en gare de Brode, où nous aurions dû arriver à 1858. » « Quelqu'un aurait témoigné avoir vu passer dans le couloir un conducteur des wagons-lits à l'allure suspecte. » « L'uniforme aurait été dissimulé à un endroit tellement évident que chacun aurait compris comment les choses s'étaient passées. » « Personne n'aurait soupçonné les passagers. » « Mes amis, voilà à quoi toute cette affaire devrait ressembler. » « Mais ce qui est arrivé, à notre train change tout. » « Nous avons là l'explication du fait que notre homme est resté pendant si longtemps dans le compartiment de la victime. » « Il attendait que le train reparte. » « Il a fini par comprendre que le train était arrêté pour de bon. » « Il fallait changer ses plans. » « Car maintenant on aurait la certitude que le maîtrier se trouvait encore à bord du train. » « Bon, » dit M. Bouk impatient, « je comprends tout ça. » « Mais qu'est-ce que le mouchoir vient faire là-dedans ? » « J'y reviens par un chemin un peu détourné. » « Pour commencer, il vous faut comprendre que les lettres de menace que nous avons vues ne sont qu'un faux semblant. » « Elles ont sans doute été copiées mot pour mot d'un roman policier américain quelconque. » « Elles ne sont pas réelles. » « En fait, elles ont été écrites pour le seul bénéfice de la police. » « La question que nous devons nous poser est, ces lettres ont-elles abusé Ratchett ? » A première vue, la réponse semble devoir être non. Les instructions qu'il a données à Hardman désignaient un ennemi personnel très précis, dont il connaissait parfaitement l'identité. Au moins, si nous en croyons le témoignage d'Hardman. Mais il est établi que Ratchett a bien reçu une lettre très différente de celle-là, une lettre qui faisait clairement allusion à l'affaire Armstrong et dont nous avons trouvé un fragment dans son compartiment. Si Ratchett n'avait pas encore compris, cette lettre lui expliquait sans détour les menaces qui pesaient sur sa vie. Mais cette lettre-là, comme je n'ai pas cessé de le dire, n'était pas destinée, elle, à être ouverte. Le meurtrier s'est empressé d'essayer de la détruire. C'était le nœud deuxième accro dans son plan. Le premier, c'est la neige qui bloque le train. Le second, c'est que nous avons pu reconstituer ce morceau de lettre. Car cette lettre, si soigneusement détruite, ne peut avoir qu'une seule signification. C'est qu'il se trouve à bord de ce train quelqu'un, de si intimement lié à la famille Armstrong, que la découverte de la lettre focaliserait immédiatement les soupçons sur lui. J'en viens maintenant aux deux autres indices que nous avons trouvés. Je passe sur le nettoie-pipe. Nous en avons déjà beaucoup parlé. Mais le mouchoir ? À Futnay, il s'agit là d'un indice qui nous conduit à une personne dont le nom ou le prénom commence par la lettre H et qui a été perdue par cette personne de manière involontaire. C'est tout à fait ça, approuva le docteur Constantine. Elle s'aperçoit qu'elle a perdu son mouchoir et aussitôt, elle fait ce qu'il faut pour cacher son vrai prénom. Comme vous allez vite en besogne, vous tirez vos conclusions bien plus tôt que je ne me permettrais de le faire. Vous voyez une autre possibilité ? Bien sûr. Imaginez par exemple que vous êtes l'auteur du crime et que vous voulez que les soupçons se portent sur quelqu'un d'autre. Il se trouve à bord du train, une certaine personne, une femme, intimement liée à la famille Armstrong. Imaginez ensuite que vous abandonniez sur les lieux du crime un mouchoir appartenant à cette femme. Elle va être interrogée. On établira ses liens avec la famille Armstrong. Et le tour est joué. On tient à la fois un mobile et un indice accusateur. Mais si c'est le cas, objecta le docteur Constantine, si la personne incriminée est innocente, pourquoi s'efforce-t-elle de dissimuler son identité ? Vraiment ? C'est ce que vous croyez ? C'est ce que croirait aussi la police ? Mais mon cher ami, je connais la nature humaine. Et je puis vous dire que devant la perspective de passer aux assises pour meurtre, le plus innocent des êtres peut perdre la tête et se livrer à toutes sortes d'absurdités. Merci pour la souscription, Amirosein1382ZZ. Il faut être bien accroché pour le prononcer celui-là. Non, si ni la tâche de Grèce, ni cette étiquette qui a été changée de place ne sont une preuve de culpabilité. Elle démontre seulement que la comtesse Andrénaille veut absolument cacher sa véritable identité. Mais quel lien peut-elle bien avoir avec la famille Armstrong ? Elle nous a affirmé qu'elle n'était jamais allée aux Etats-Unis. C'est vrai ? Elle parle un assez mauvais anglais, elle exagère volontairement son côté Europe centrale, mais je crois qu'il n'est pas très difficile de deviner qui elle est en réalité. Je vous ai parlé il y a un moment du nom de la mère de Madame Armstrong. C'était Linda Arden, une comédienne très célèbre, notamment pour ses interprétations de Shakespeare. Pensez à « Comme il vous plaira », à la forêt d'Ardennes et de Rosalind. C'est de là qu'elle avait tiré son pseudonyme. Car Linda Arden, le nom sous lequel le monde entier la connaissait, n'était pas son vrai nom. Elle pourrait bien en réalité s'être rappelée Goldenberg. Elle avait des origines d'Europe centrale, probablement et peut-être un peu de sang juif. Aux Etats-Unis, on trouve des gens aux origines les plus diverses. Je crois pouvoir vous dire, messieurs, que la jeune soeur de Madame Armstrong, qui n'était encore qu'une enfant au moment du drame, s'appelle Elena Goldenberg. Qu'elle était la fille cadette de Linda Arden, qu'elle a épousé le comte Andrénaille quand il était attaché d'ambassade à Washington. Mais la princesse Dragomirov nous a dit qu'elle avait épousé un Anglais, dont elle a oublié le nom. Mes chers amis, je vous le demande. Est-ce plausible ? La princesse Dragomirov avait pour Linda Arden l'amitié que les grandes dames ont pour les grandes artistes. Elle était la marraine d'une de ses filles. Vous croyez vraiment qu'elle aurait pu oublier son nom d'épouse ? Cela ne tient pas debout. Non. Je pense que nous pouvons être certains que la princesse Dragomirov nous a menti. Elle savait qu'Elena était dans le train. Elle l'avait vue. Elle a compris tout de suite dès qu'elle a su qu'il était réellement ratchette, qu'Elena risquait d'être soupçonnée. C'est pourquoi, quand nous l'avons interrogée à propos de la sœur de Madame Armstrong, elle a aussitôt menti. Rappelez-vous comme ses propos étaient vagues. Elle disait qu'elle ne se souvenait plus, qu'elle pensait qu'Elena avait épousé un Anglais, ce qui était aussi loin que possible de la vérité. L'un des serveurs du wagon-restaurant entra et s'approcha de M. Bouc. « M. le directeur, c'est l'heure du dîner. Pouvons-nous le servir ? » M. Bouc lança un coup d'œil à Poirot, qui acquiesça de la tête. « Oui, oui, faites servir le dîner. » Le serveur quittait le wagon-restaurant et l'on entendit bientôt la sonnette traditionnelle, tandis que sa voix annonçait « Premier service, le dîner est servi ! » « Premier service, le dîner est servi ! » Et sur cela qu'on s'arrête pour ce soir. On en est à la page 279. Donc il reste 40 pages. Ce qui peut vous paraître dérisoire, mais ça fait plus d'une heure en lecture à voix haute. Donc ne vous méprenez pas. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci d'avoir assisté au live. Merci Knileti. Merci Camille. Merci Whitehead pour ton retour. C'était super sympa de te voir ce soir. Aliara, qui a découvert les lives ce soir. Merci beaucoup d'être passée. Merci à Enes Fernandez d'être passée. Je ne sais pas si tu es encore là, mais je te fais un petit bisou. Merci Castrosama, qui devient vraiment un membre actif de la team. Merci beaucoup d'être passée. Nab Hill aussi, qui vient pour la première fois sur le live. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Et à très vite dans un nouvel épisode livresque avec plein de lectures en perspective.